en Europe tout entière. Bonne soirée sur Public Sénat. Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre cet après-midi l'examen du projet de loi de programmation militaire, un texte qui est examiné ici au Sénat en première lecture. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a déclaré qu'à l'issue de l'examen de cette loi de programmation militaire en 2019, la France aurait la première armée d'Europe. Les militaires, eux, sont inquiets des suppressions de postes, 34 000 postes supprimés en 6 ans. Jean-Louis Carrère, le président socialiste de la Commission des affaires étrangères ici au Sénat, a lui reçu des assurances de la part du gouvernement du maintien du budget de la Défense. Voilà, très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Vous avez la parole, M. le ministre. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, La succession des crises internationales traversées ces dernières années, ces derniers mois, vient brutalement rappeler à la réalité ceux qui vivent encore dans la croyance de la fin de l'histoire et de la guerre devenue improbable ou qui se laissent abuser par la situation privilégiée d'espace pacifié dans lequel ils se trouvent. La France, pour ce qui la concerne, n'a jamais cessé d'être vigilante et de prendre ses responsabilités lorsque cela devenait nécessaire, a fortiori à l'heure de la mondialisation. Vous le savez, elle les a prises sur le Mali, elle les a prises sur la Syrie, au cœur de l'une des zones les plus périlleuses pour la sécurité internationale où l'emploi de l'arme chimique par le régime contre la population civile violait délibérément les régimes de non-prolifération et les lois internationales qui représentaient les acquis majeurs pour l'humanité depuis les conflits qui ont ensanglanté le XXe siècle. Aujourd'hui, nous savons bien que d'autres enjeux se dessinent qui appellent de notre part engagement ou vigilance pour notre sécurité et pour la paix internationale. En République centrafricaine, au Proche et Moyen-Orient, dans les espaces maritimes menacés par la piraterie pour ne citer que quelques exemples. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, l'enjeu du projet de loi de programmation militaire qui vous est soumis découle directement de l'expérience de ces derniers mois comme de la tradition de la Vème République en matière de défense nationale. Comment garantir les capacités militaires qui nous permettront d'être à la hauteur demain comme aujourd'hui de nos intérêts de sécurité, ceux de la France et ceux de l'Europe auxquels nous sommes intimement liés comme des responsabilités internationales qui sont les nôtres de par l'histoire et de par notre place au Conseil de sécurité ? En 2013, cette question majeure se présente à nous avec une gravité particulière. Les menaces qui pèsent sur notre sécurité collective évoluent rapidement dans le sens d'un durcissement de notre environnement stratégique et d'une diversification des risques d'atteinte au potentiel de la nation. En même temps, la pression de la dette publique atteint des niveaux inconnus jusqu'à là sous le coup des crises économiques qui se sont succédées depuis 2008. chacun conviendra que c'est aussi pour la France un autre enjeu de souveraineté. Et je suis gré au Sénat d'avoir engagé de longue date, M. le Président Carrère, une réflexion sur cette question et préparé la programmation militaire avec un soin tout particulier. Voilà qui a donné, et j'en suis convaincu, donnera à nos débats une tonalité constructive dont je me réjouis, compte tenu aussi de l'enjeu et de l'attente de la communauté de défense. On a beaucoup parlé sur cette tension entre impératif militaire et impératif budgétaire. Pourtant, elle se résout d'elle-même sans contrôle de la dette de l'État qui ne voit qu'il ne saurait y avoir de maîtrise de nos choix stratégiques. Dans les grandes orientations qu'il a arrêtées pour le renouvellement de notre politique de défense à travers le Livre blanc, le Président de la République a fait un double choix, celui de notre autonomie stratégique et celui de notre souveraineté budgétaire. L'un ne va pas sans l'autre. Pour faire des économies faciles, nous aurions pu chercher à occulter tout un pan de notre environnement stratégique ou prononcer des renoncements spectaculaires à certaines de nos responsabilités hors du territoire, comme certains nous y incitaient. Telle n'est pas notre conception de la préparation de l'avenir pour la défense de la France. Au contraire, nous nous sommes tenus à un principe de stricte sincérité dans la description des menaces comme dans la définition des moyens pour y faire face. Le premier pilier de notre politique de défense et de sécurité nationale est le maintien d'un effort de défense significatif. Ce projet de loi de programmation militaire propose donc, à l'encontre de bien des pronostics, de maintenir notre budget au niveau actuel, c'est-à-dire 31,4 milliards d'euros courants, cela pendant trois ans. Et dans un deuxième temps, entre 2016 et 2019, ce budget augmentera progressivement pour atteindre 32,5 milliards d'euros courants. Les crédits budgétaires progressent en valeur dès 2016, puis en volume à compter de 2018. Les ressources programmées sur la période 2014-2019 totalisent ainsi 190 milliards exprimés en euros courants. Sans pouvoir atteindre les niveaux devenus si vite irréalistes de la programmation 2009-2014, cet arbitrage est une décision politique forte. Pour garantir ce niveau de ressources, mais aussi pour que la défense participe au redressement des comptes publics, des ressources exceptionnelles viennent compléter les ressources budgétaires à hauteur de 6,1 milliards d'euros sur la période, c'est-à-dire 3% des ressources totales. Mais notre accompagnement en matière de ressources exceptionnelles s'accompagne d'une vraie transparence. C'est pourquoi, cette fois-ci, les origines de ces ressources sont explicitées dans le rapport annexé au projet de loi. Je les rappelle brièvement. Il s'agit de l'intégralité du produit des cessions d'emprise immobilière du ministère de la Défense, d'un nouveau programme d'investissement d'avenir financé par le produit de cession des participations d'entreprises publiques au profit de l'excellence technologique des industries de défense, du produit de la mise aux enchères de la bande des fréquences comprises entre les fréquences 694 et 790 MHz, enfin, des relevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences déjà réalisées lors de la précédente programmation. Une clause de sauvegarde volontariste complète cet énoncé qui permettra de mobiliser d'autres ressources exceptionnelles, en particulier des cessions d'actifs, si le produit ou le financement de celles que je viens d'évoquer s'avèrent insuffisants. En sens inverse, si le montant des ressources disponibles devait excéder les 6,1 milliards prévus, la Défense pourra en bénéficier à hauteur de 0,9 milliards d'euros supplémentaires. Votre commission a souhaité unanimement que la clause de sauvegarde sur cet ensemble de recettes soit introduite dans le dispositif même de la loi. Le gouvernement s'est volontiers rallié à cette suggestion. Notre démarche, c'est donc de garantir à notre défense un niveau de ressources ambitieux et réaliste à la fois. ambitieux par la trajectoire que le président de la République a arrêtée, réaliste parce que ce niveau de ressources est compatible avec la loi de programmation des finances publiques et que les ressources extra-budgétaires reposent sur des engagements politiques inscrits dans la loi que vous allez voter et dont la représentation nationale pourra contrôler l'application avec des pouvoirs renforcés, comme vous l'avouez souhaité et comme nous le verrons au cours du débat. Parce que ce niveau de ressources est le plus équilibré possible, nous avons souhaité l'employer au mieux et la nouvelle stratégie militaire adoptée dans le cadre du livre blanc y concourt au premier chef. Cette stratégie clarifie d'abord les trois missions fondamentales qui sont celles de nos armées. Protéger le territoire et la population, assurer la dissuasion nucléaire et intervenir à l'extérieur du territoire national, que ce soit en gestion de crise ou en situation de guerre. Sur la base de ces trois missions et des scénarios d'engagement les plus probables pour les 15 ans qui viennent, nous avons redéfini les contrats opérationnels assignés à nos forces par le chef de l'État. La programmation financière comme la programmation en termes de ressources humaines en découlent directement. Concernant d'abord la protection permanente du territoire et de la population, outre les moyens pour la surveillance aérienne et maritime, les contrats opérationnels prévoient une mobilisation des forces terrestres jusqu'à 10 000 hommes en renfort des forces de sécurité intérieure. Ces contrats sont inchangés par rapport au précédent livre blanc. Toutefois, nous y avons ajouté une dimension nouvelle, encore d'actualité, la prise en compte de la posture de cyberdéfense, désormais indispensable, compte tenu du niveau de la menace exercée à l'encontre des intérêts du pays. En matière d'intervention extérieure, nos forces devront constituer en permanence un élément d'intervention d'urgence de l'ordre de 5 000 hommes, incluant une force interarmée de réaction immédiate de 2 300 hommes. Et pour les missions de gestion de crise internationale, nous préveillons de pouvoir, en outre, engager jusqu'à 7 000 hommes au total, répartis sur 3 théâtres extérieurs, ainsi que des unités navales comme un groupe de bâtiments de projection et de commandement et une douzaine d'avions de combat. Pour les opérations de guerre et de coercition majeure, nos armées vont conserver la capacité d'entrer en premier dans les 3 milieux, terrestres, navales et aériens, avec les moyens de commandement correspondants. Nous pourrons, dans ce cadre, projeter des forces spéciales significatives, et puis 2 brigades interarmes représentant environ 15 000 hommes, plus 45 avions de combat et un groupe aéronaval. Sur la mission de dissuasion, enfin, je veux dire ici qu'elle demeure, avec ses deux composantes, un élément majeur de notre stratégie. Le Livre blanc l'a confirmé. Cette capacité est adaptée à l'environnement stratégique dans lequel nous évoluons et à celui que nous prévoyons pour les prochaines années. Je voudrais vous dire ici, mesdames et messieurs les sénateurs, que tant qu'il existe des armes nucléaires dans le monde, tant que la prolifération des armes de destruction massive est un risque avéré, tant que les risques de chantage contre nos intérêts vitaux demeurent, la dissuasion est l'une des garanties fondamentales de notre liberté d'appréciation, de décision et d'action. C'est un fait que certains déplorent, mais il est bien difficile de le nier. Peu de nations dans le monde ont la capacité d'assurer simultanément les trois missions que je viens de décrire en engageant de tels moyens matériels et humains. Peu d'eux-mêmes sont en mesure d'appuyer leurs forces militaires sur une industrie figurant parmi les premières du monde. C'est le cas de la France et notre démarche vise à consolider cet ensemble. Bien sûr, c'est une loi d'équilibre, mais je ne vois nulle trace dans les objectifs et la stratégie exposés dans ce projet de loi de programmation militaire du déclassement stratégique évoqué par certains. En 2019, si nous suivons cette trajectoire de manière vigilante, non seulement nous nous maintiendrons parmi les premiers dans le monde, mais nous serons au premier rang stratégique en Europe. Cette autonomie stratégique nous offre une capacité d'initiative qui est une des clés de la politique du président de la République. Elle nous crée aussi des responsabilités. Nous les exercerons. Être autonome, d'ailleurs, cela ne veut pas dire être seul. Notre stratégie intègre la mobilisation de nos alliances. Il y a d'abord l'Europe à laquelle ce projet de loi de programmation s'attache, puisque nous avons systématiquement préservé tous les programmes menés en coopération européenne. Frem, A400M, NH90, Tigre, Musis, Sol R moyenne portée. Nous prévoyons de lancer deux autres, l'anti-navire léger et le système de lutte anti-mines du futur. La mutualisation européenne est aussi un laitmotiv de ce projet, spécialement pour des capacités clés comme le transport aérien, le ravitaillement en vol, la capacité aéronavale, l'espace militaire, la logistique ou la formation. Plus largement, nous aborderons le prochain Conseil européen de décembre avec l'ambition de en faire un moment important pour la prise en compte de la défense par les chefs d'État et de gouvernement et pour donner une impulsion politique et pragmatique dans les domaines capacitaires, opérationnels et industriels. Il y a ensuite l'Alliance atlantique et nous voyons la pleine participation de la France dans les structures de commandement comme le complément naturel de notre démarche européenne. Ce sera précisément l'occasion de développer notre vision, celle des Européens au sein de l'Alliance au moment du Conseil de fin d'année. Et il y a enfin tous les partenariats stratégiques que la France noue à travers le monde avec des interlocuteurs historiques mais aussi des puissances nouvelles de premier rang. Nous devons pouvoir aussi appuyer sur eux notre stratégie de défense. Pour détailler cette stratégie dans un cadre budgétaire que nous avons ajusté au mieux, nous avons marqué par ailleurs un certain nombre de priorités à commencer par la préparation opérationnelle et l'équipement des forces. Priorité d'abord à l'entraînement et à l'activité des forces. La valeur de nos soldats qui se sont illustrés à de nombreuses reprises ces derniers mois en est la conséquence directe. Sans préparation opérationnelle efficace et suffisante il n'y a pas de capacité militaire à la hauteur ni d'armée professionnelle crédible. C'est une de mes priorités et les membres de votre commission le savent bien. Or depuis 2010 à l'exception des opérations extérieures a été constaté un fléchissement de l'activité opérationnelle. Comme le montrent les rapports de votre commission il s'explique que de différentes manières l'épuisement des stocks dans lesquels nos armées ont dû puiser ces dernières années le vieillissement des parts mais aussi simultanément l'arrivée de matériel de nouvelle génération dont le coût d'utilisation et d'entretien est considérablement plus élevé. Tout cela se cumule et d'une façon générale le contexte financier a pesé sur l'activité et l'entraînement alors même qu'il revêt un caractère prioritaire. La présente programmation vise à maîtriser puis à inverser cette évolution en maintenant puis en redressant peu à peu le niveau de préparation opérationnelle. Ainsi les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels progresseront en moyenne de plus de 4% par an pour s'établir à un niveau moyen de 3,4 milliards par an sur la période contre 2,9 milliards dans la loi de programmation antérieure. Notre préoccupation ce n'est pas d'abord d'avoir une grande armée sur le papier c'est de pouvoir disposer chaque fois qu'ils doivent s'engager de soldats bien équipés et bien entraînés et c'est la priorité qui justifie toutes les autres. Priorité ensuite aux équipements là encore je voudrais souligner l'effort important qui va être réalisé puisque nous prévoyons que les crédits d'équipement soient en hausse régulière au cours de la période 2014-2019. En 2013 16 milliards d'euros ont été consacrés aux équipements l'effort s'élèvera à plus de 17 milliards en moyenne annuelle sur l'ensemble de la période pour atteindre 18 milliards d'euros en 2009. Malgré la contrainte qui pèse sur le budget tous les grands programmes je l'ai déjà dit à plusieurs reprises déjà lancés seront maintenus et une vingtaine de nouveaux seront lancés. Pour m'en tenir à l'année 2014 seront ainsi commandés ou lancés parmi beaucoup d'autres les avions ravitailleurs MRTT les drones tactiques les drones mâles enfin sur lesquels votre commission a beaucoup travaillé le pot de désignation laser du Rafale les véhicules du programme Scorpion le quatrième sous-marin Barracuda le programme satellitaire Ceres et dans le même temps les livraisons elles-mêmes sont préservées avec toujours pour 2014 le satellite franco-italien de télécommunication Sikral les frégates Frem 4 hélicoptères TIG 7 hélicoptères NH90 11 avions Rafale 60 missiles de croisière navale 77 véhicules VBCI etc. Au-delà sur l'ensemble de la période ouverte par la loi de programmation militaire un grand nombre d'équipements seront livrés parmi ceux-ci en application du principe de déferenciation certains illustrent plus particulièrement notre capacité à prendre part à un conflit majeur les prochains rafales bien sûr les six frégates de premier en frème livrés pendant la loi de programmation les 16 hélicoptères Tigre le porte-avions Charles de Gaulle qui va connaître un arrêt technique majeur mais il concourt également à cette capacité d'entrée en premier la rénovation des Charles Leclerc quant à elle est aussi programmée au cours de cette période d'autres livraisons viendront plus directement conforter nos capacités de gestion de crise je pense aux 92 véhicules blindés VBMR débutant le remplacement des VAB actuels je pense aux 42 hélicoptères NH90 je pense à nos capacités logistiques avec 8 bâtiments de soutien BSAH parmi ces équipements bien sûr un certain nombre sera polyvalent c'est ainsi que nous recevrons cette période deux satellites de programme MUSIS mais également 450 missiles à moyenne portée les deux premiers MRTT 13 avions à 400M et à ces livraisons il faudra rajouter les rénovations des Atlantique 2 que je viens de lancer la semaine dernière la rénovation des Mirage 2000D et la rénovation des frégates Lafayette on le voit bien nous avons fait des choix et en particulier nous avons choisi d'écarter les scénarios de rupture dans nos capacités militaires et industrielles et ces scénarios de rupture je pense qu'ici personne ne les soutiendrait notre objectif commun est de préparer nos armées à mener les guerres de demain et à faire face aux menaces du futur dans cette perspective concernant les équipements nous avons défini un équilibre entre des investissements majeurs pour l'avenir et des livraisons préservées selon le rythme permis par l'enveloppe financière arrêtée et la contribution de la défense au redressement des comptes publics nous avons de plus choisi de mettre en oeuvre des principes de mutualisation et de différenciation pour l'ensemble de ce modèle d'armée présenté dans le livre blanc et dans le rapport annexé ils constituent un tournant et doivent permettre d'optimiser nos moyens j'ajoute un troisième choix qui me tient aussi beaucoup à coeur et qui concourt très directement à la préparation de l'avenir la poursuite et même le renforcement d'un effort substantiel en recherche et technologie c'est un objectif majeur de ce projet de loi programmation militaire avec des crédits consacrés aux études amont qui représenteront plus de 730 millions d'euros en moyenne annuelle sur la période 2014-2019 c'est-à-dire en hausse par rapport à la période précédente et pour ne citer qu'un exemple le projet de drone de combat futur l'UCAV se voit doté de crédits de plus de 700 millions d'euros sur la période ces crédits d'études bénéficieront donc à l'avenir de l'aéronautique de combat mais aussi au renouvellement des deux composantes de la dissuasion ces crédits d'études bénéficieront aussi à la lutte sous-marine et dans le domaine terrestre à la poursuite des efforts sur la protection des combattants et des véhicules ainsi qu'au renseignement à la cyberdéfense ou à l'espace pour ne citer que quelques exemples cet effort tourné vers les équipements qu'il s'agisse des livraisons préservées des programmes lancés ou de recherches engagées en s'appliquant à nos forces bénéficiera aussi évidemment directement à nos industries de défense dont aucun des neuf secteurs majeurs n'est tenu à l'écart ces industries en effet sont au coeur de l'autonomie stratégique que nous recherchons mais avec 4000 entreprises dont une majorité de PME et d'ETI avec 165 000 emplois directs haut de monts qualifiés et donc peu délocalisables avec un chiffre d'affaires global d'environ 15 milliards d'euros dont 30 à 40% réalisés à l'exportation elles sont aussi un extraordinaire moteur pour notre économie un formidable levier pour l'emploi et la compétitivité et à ce titre elles sont placées au coeur de ce projet de loi de programmation militaire voici comment se présente dans ces grandes lignes le renouvellement de notre politique de défense telle que nous le proposons pour les 6 ans qui viennent avec la perspective à 15 ans tracée par le livre blanc à ce titre ce projet de loi est un texte fondamental mais il est aussi un deuxième titre ce projet de loi comporte en effet une dimension normative qui nous a beaucoup mobilisés qui vous a beaucoup mobilisés et qui constitue un autre volet de la préparation de l'avenir il pose en effet un cadre législatif dans trois domaines majeurs pour nos armées et au-delà même pour notre sécurité nationale le renseignement la cyberdéfense et enfin les droits des personnels chacun de ces trois axes d'effort imprime une marque particulière au projet de loi que je vous présente aujourd'hui le renseignement est aujourd'hui l'une des clés de voûte de notre autonomie stratégique le projet de loi définit un équilibre politique clair entre d'une part l'accroissement des moyens techniques humains et juridiques des services et d'autre part le renforcement légitime souhaité par vos commissions du contrôle parlementaire de cette activité concernant les moyens l'effort sera amplifié après des retards accumulés pour notre équipement avec trois priorités l'imagerie livraison des satellites CSO du programme USIS livraison des drones mâles en particulier le renseignement d'origine électromagnétique en particulier la réalisation du système satellitaire CRS et enfin la mise en oeuvre de moyens techniques mutualisés d'interception et la création nette de postes au profit de la DCRI de la DGSE et de la DRM en contrepartie de cet effort le projet de loi organise un net renforcement du contrôle des services de renseignement à la suite du livre blanc qui a conforté le rôle de coordinateur national placé auprès du président de la République il prévoit en effet la mise en place d'une fonction d'inspection des services qui pourra être actionnée par le Premier ministre et les ministres en charge du renseignement surtout instruit par les premières années d'expérience de la délégation parlementaire au renseignement le projet de loi préconise un saut qualitatif important dans les compétences de contrôle de l'activité gouvernementale exercée par celle-ci elle se voit pour la première fois reconnaître explicitement cette fonction de contrôle dans un cadre respectueux des prérogatives du pouvoir exécutif tel que le trace le conseil constitutionnel elle aura la capacité de connaître l'ensemble de la dépense publique dans ce domaine sensible notamment elle intégrera désormais en son sein une formation spécialisée pour le contrôle de l'utilisation des fonds spéciaux prenant la place de l'actuelle commission de vérification elle aura par ailleurs connaissance des principaux documents d'orientation gouvernant l'activité des services elle pourra régulièrement dialoguer avec les directeurs de services sur la mise en oeuvre de leur mission mais si le cadre normatif évolue c'est aussi pour offrir de nouvelles possibilités aux services plusieurs dispositions visent ainsi à améliorer leurs outils de travail au sein de leur mission de lutte contre le terrorisme et contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation je ne saurais assez insister devant vous sur l'importance de ces décisions alors que le risque pour le pays et sa population est particulièrement élevé à l'heure où est engagée une action résolue contre les groupes terroristes violents les groupes djihadistes en particulier du Pakistan jusqu'aux rives de l'Afrique occidentale et de la Méditerranée ainsi en est-il de l'accès aux fichiers de la police administrative et judiciaire ou de la création de la banque de données passagers dite PNR fournie par les compagnies aériennes dans le cadre d'un projet européen qu'il est essentiel pour notre sécurité de faire aboutir ainsi en est-il aussi des propositions de vos commissions que le gouvernement a décidé de soutenir concernant le recueil contrôlé des données de connexion ou la géolocalisation l'importance du renseignement justifie tout à fait le désir de votre commission des affaires étrangères et de la défense de préciser encore dans le rapport annexé certaines décisions qui lui sont spécialement consacrées et qui revêtent un caractère hautement prioritaire il en va de même après le renseignement sur la cyber défense à laquelle cette programmation consacre des développements particulièrement importants de fait tandis que la vulnérabilité de l'appareil d'état et des entreprises croient au même rythme que la dépendance de la nation au système d'information le cyberespace est devenu un champ de confrontation à part entière c'est un enjeu absolument stratégique dont nous devons nous saisir c'est pourquoi ce projet de loi adapte notre droit pour la première fois dans une telle mesure au nouveau défi que pose au pays la menace cyber il établit ainsi la compétence du gouvernement pour imposer des règles aux opérateurs en explicitant dans le code de la défense les responsabilités du premier ministre et les moyens de ses services en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information stratégique au-delà de ces évolutions normatives le projet prévoit le développement de nos capacités militaires et non militaires défensives mais aussi offensives la mise en place d'une chaîne opérationnelle centralisée au niveau du centre de planification et de conduite des opérations du CPCO de l'état-major des armées ainsi qu'un renforcement des moyens humains plusieurs centaines de spécialistes seront ainsi recrutés un effort financier significatif enfin permettra l'acquisition de nouveaux équipements mais aussi la réalisation d'études amont bien sûr pour réaliser ses priorités dans la loi avec celle que j'ai évoquée tout à l'heure tout en assumant la gamme d'émissions que j'ai décrite le ministère de la défense doit par ailleurs consentir des économies sur le fonctionnement sur les effectifs sur la masse salariale sur les coûts de structure elles garantissent l'équilibre global de la programmation militaire je n'ai jamais caché que dans un contexte déjà marqué par plusieurs déflations successives depuis 1995 ces économies seraient difficiles à réaliser et appelleraient de notre part des efforts d'accompagnement d'analyse et d'explication auprès des personnels en particulier au titre de la présente LPM 23 500 emplois seront supprimés en plus des 10 500 qui étaient déjà inscrits dans la loi précédente concernant les années 2014-2015 ces déflations sont cohérentes avec les choix opérationnels que nous avons effectués notamment les nouveaux contrats opérationnels des armées mais elles reposent aussi sur un effort important pour effectuer dans notre administration au sens large des réductions de coûts de fonctionnement et pour permettre que la structure qui demeure encore dans bien des domaines lourds et complexes soit optimisée davantage la réorganisation qu'implique ces diminutions d'effectifs reposera donc sur quelques principes et sur un dispositif d'accompagnement de grande ampleur auquel je veillerai personnellement quels sont ces principes simples premièrement la priorité sera donnée et maintenue aux forces opérationnelles pour la capacité à remplir les missions que je viens d'évoquer deuxièmement la simplification et la clarification de l'organisation seront partout recherchées ce qui peut conduire à des modifications comme celles qui se profilent pour la chaîne des soutiens jusqu'aux bases de défense avec le concours et l'appui de tous les responsables militaires et civils du ministère troisièmement la diminution de l'environnement de l'administration et des soutiens bénéficiera d'une analyse fonctionnelle préalable qui est déjà lancée et qui guidera mes choix je n'entends pas procéder de manière arithmétique ni automatique quatrièmement le personnel doit être pleinement informé un effort important de communication interne sera engagé et dans le même esprit nous venons de lancer à la demande du président de la république un chantier important de rénovation de la concertation militaire la pleine implication du commandement le strict respect de l'obéissance stratégique ne s'oppose pas en effet à l'entretien de différentes formes de dialogue bien au contraire et à la demande du président de la république j'ai saisi l'ensemble des chefs militaires et les acteurs du dialogue dans les armées pour que des propositions soient élaborées pour la 90e session du conseil supérieur de la fonction militaire qui se tiendra en décembre prochain cinquième point les personnels doivent bénéficier de dispositions d'accompagnement social autorisant les départs lorsqu'ils sont nécessaires dans de bonnes conditions c'est l'objet des mesures figurant dans le projet de loi telles que les pécules l'accès à la pension du grade supérieur la promotion fonctionnelle qui n'est pas comme j'ai eu un échange sur ce point avec madame de Messines qui n'est pas l'ancien conditionnalat ou encore les dispositions la dispositif de disponibilité rénovée dans le même esprit et pour les mêmes finalités nous renforcerons la politique de reconversion pour les militaires et le reclassement de la fonction publique pour les agents du ministère une habilitation à agir par ordonnance vous est demandé à ce dernier titre sixièmement au total un plan d'accompagnement de près de 1 milliard d'euros est prévu pour les outils financiers et pour les outils d'incitation au départ septièmement concernant les restructurations mon objectif est de préserver au maximum les liens qui relient les armées et les territoires mais notre objectif est aussi pour les sites qui seront amenés à être fermés le moins possible notre objectif est aussi de permettre une transition dans les meilleures conditions possibles pour se faire un accompagnement économique qui est inscrit dans le projet de loi et désormais contre la dérive de l'éparpillement les actions de l'état seront davantage concentrées avec 150 millions d'euros au total pour les territoires les plus affectés ce plan sera complété par un dispositif d'aide des PME sur les territoires concernés appuyé sur la banque publique d'investissement dans un ministère dont la solidité doit être à toute épreuve je sais que de telles évolutions qui visent précisément à asseoir notre politique de défense sur des bases plus solides peuvent néanmoins générer des inquiétudes et des fragilités transitoires au demeurant vous avez relevé combien ce projet de loi de programmation militaire défend la singularité du soldat aujourd'hui il le fait en mettant en place divers outils juridiques permettant d'éviter une judiciarisation inutile de l'action des militaires engagés en opérations extérieures c'est un engagement remarqué et attendu du président de la république après plusieurs affaires qui pouvait donner le sentiment d'une remise en cause du coeur même du métier militaire et de l'acte d'engagement comme de commandement en opération l'objectif ce n'est pas de consacrer quelconque immunité pénale au profit des militaires encore moins de priver les familles de leurs droits qu'il s'agisse de l'accès à l'information de l'accès à la justice ou de l'accès à la réparation ces droits et notamment celui d'être dûment informé des circonstances dans lesquelles leurs proches ont pu être touchés seront scrupuleusement respectés voire même accrus par les dispositions d'accompagnement que prennent le ministère et les armées mais il s'agit simplement de faire prendre en compte par le droit pénal la réalité de ce qu'est un conflit armé dans lequel nos militaires sont prêts à donner leur vie comme d'ailleurs à infliger la mort il s'agit d'inscrire aujourd'hui dans notre droit tant au plan des procédures que sur le fond de la qualification des actes les spécificités des situations d'action au combat alors que nos sociétés voient le recours juridictionnel se développer très rapidement ces propositions ont été préparées en bonne intelligence avec mon ministère et les services de la garde des Sceaux auxquels je veux rendre ici un hommage particulier pour sa disponibilité et sa compréhension et je souhaite vraiment que ces propositions sur la judiciarisation recueillent un large soutien de la représentation nationale je voudrais saisir ce moment de mon propos pour rendre hommage solennellement avec vous aux sept militaires tombés au cours de l'opération Serval et à leurs 40 camarades gravement blessés ils témoignent des dangers de l'engagement de la force du dévouement si particulier pour le pays de la force de leur engagement pour leur métier et nous leur devons la reconnaissance de la nation mesdames et messieurs les sénateurs un projet de loi de programmation militaire est par définition perfectible et je sais gré à la commission des affaires étrangères de la défense des forces armées du Sénat d'avoir contribué à l'améliorer de façon significative comme je remercie les commissions des lois et des finances de leur apport très significatif à la maturation de ce débat et à la maturation du texte qui en résultera ce travail vous l'avez entrepris voilà déjà deux ans si bien qu'avec les réflexions préparatoires la participation de trois d'entre vous à la commission du livre blanc votre contribution à la conception de la programmation et maintenant votre marque sur le texte lui-même je crois pouvoir dire que ce texte est le fruit d'une démarche largement partagée qui donne tout son sens au choix du Sénat pour l'examen en première lecture et je m'en félicite vous me permettrez de rendre un hommage tout particulier ici au président et rapporteur Jean-Louis Carrère ainsi qu'à ses vice-présidents Jacques Gauthier et Daniel Iraner mais également au président de la commission des lois Jean-Pierre Suer et au rapporteur pour avis de la commission des finances Yves Cratinger tous se sont mobilisés pour améliorer le texte d'une manière très utile qu'ils en soient ici très sincèrement remerciés au terme de ces travaux je crois pouvoir soutenir que nous avons défini un projet équilibré qui permettra de conforter notre autonomie stratégique et notre ambition européenne tout en contribuant au renforcement de notre souveraineté budgétaire et lorsque je regarde autour de nous en Europe et sur la scène internationale et cela sans sentiment de supériorité qui serait déplacée je trouve que cette situation que nous vivons n'est pas si fréquente j'ajoute que si ce projet de loi de programmation vise en premier lieu nos moyens militaires ces enjeux débordent souvent le champ de la défense et c'est honnêtement à celui de la sécurité nationale dont je partage la responsabilité avec Manuel Valls ministre de l'Intérieur en confirmant spécifiquement le maintien de notre effort de défense le président de la République a souligné que c'était là un effort que la nation consentait non pas pour les armées en elle-même mais pour sa propre sécurité et aujourd'hui j'ai toute confiance dans la représentation nationale pour confirmer cette ambition dans l'intérêt de la France et le respect de celles et ceux qui la servent avec courage avec professionnalisme et avec dévouement je vous remercie Merci monsieur le ministre la parole est dans la discussion générale à Jean-Louis Carrère président et rapporteur de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées vous avez la parole mon cher collègue Rassurez-vous mes chers collègues c'est pas le début du cumul c'est plutôt l'affaire président et rapporteur Madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues le vote d'une nouvelle loi de programmation militaire marque comme vous le disiez toujours pour notre politique de défense et pour notre pays un moment important c'est aussi un moment que je crois propice au rassemblement républicain autour de nos forces armées et d'ambition partagée au service de la grandeur de notre pays c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité avec d'autres et dans la continuité de ce qu'avait entamé Jocelyne de Rouen au sein de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du Sénat associer le plus grand nombre de nos collègues de toutes les sensibilités politiques et notamment les rapporteurs du budget de la défense à l'examen de ce texte je tiens très sincèrement à les remercier ici chaleureusement pour leur importante contribution et je remercie par la même le président Jean-Pierre Sueur et le rapporteur spécial Yves Cratinger pour le rapport très significatif ce projet de loi mes chers collègues fait suite à une large réflexion menée durant plusieurs mois dans le cadre de la commission du livre blanc au sein de laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat étaient représentés non plus par deux mais par trois députés et trois sénateurs pour le Sénat nos collègues Daniel Renner Jacques Gauthier et moi-même toujours l'obsession de l'équilibre politique avant même le début de ces travaux notre commission avait constitué des groupes de réflexion coprésidés par des sénateurs de la majorité et de l'opposition qui ont donné lieu à dix rapports d'information sur l'avenir des forces nucléaires n'est-ce pas mon cher Xavier les capacités industrielles critiques la maritimisation mon cher Jani et monsieur Triard le format des armées ou encore la cyberdéfense autant dire nous nous sommes préparés à ce débat fondé sur les conclusions du nouveau livre blanc cette douzième loi de programmation militaire apporte deux ambitions adapter notre outil de défense aux évolutions du contexte stratégique et préserver notre effort de défense afin de maintenir notre autonomie d'action malgré un contexte économique et budgétaire très difficile le président de la république dont je veux saluer l'arbitrage a décidé de sanctuariser les moyens financiers dont disposera la défense nationale les chiffres sont clairs le projet de loi de programmation militaire maintient les ressources du ministère de la défense à leur niveau actuel jusqu'en 2016 soit 31 milliards 4 d'euros par an elles augmenteront ensuite jusqu'en 2019 pour atteindre 32 milliards 5 d'euros par an sur la période 2014-2019 elles atteindront au total 190 milliards d'euros ainsi le projet de loi de programmation militaire maintient les ambitions de défense de la France tout en tenant compte de l'objectif de redressement des finances publiques dont la dégradation est devenue elle-même un enjeu de souveraineté mes chers collègues j'attire amicalement votre attention sur le fait que le premier budget de la nation est le budget représenté par la charge de la dette je rappelle que la défense est aujourd'hui le troisième poste de dépense de l'état après l'éducation mais aussi après les intérêts de la dette qui figurent comme je vous le disais aujourd'hui à la première place dans un contexte où l'ensemble des démocraties occidentales en Europe mais aussi aux Etats-Unis procèdent à des coupes drastiques dans leur budget de défense la décision de préserver notre effort mérite je le crois d'être saluée et soutenue avec cette loi de programmation la France sera l'un des rares pays en Europe capable de protéger de manière autonome son territoire et sa population grâce au maintien de la dissuasion dans ses deux composantes et d'intervenir militairement hors de son territoire pour préserver ses intérêts protéger ses ressortissants et tenir son rang sur la scène internationale afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de ses ambitions le projet de loi de programmation militaire prolonge mais de façon plus modérée la réduction du format de nos armées prévue par la précédente loi de programmation militaire moins nombreuses mais mieux armées nos forces vont bénéficier de l'arrivée d'équipements nouveaux qui accroîtront leur efficacité opérationnelle n'est-ce pas monsieur le ministre c'est le cas en particulier des drones mâles des avions de transport tactique à 400 m et des ravitailleurs en vol MRTT dont l'absence a fait défaut lors des derniers engagements de nos forces tant en Léby comme au Mali le projet de loi de programmation militaire prévoit de poursuivre tous les programmes d'équipement et d'en lancer de nouveau une vingtaine nous avez vous dit nos forces armées bénéficieront entre autres équipements du premier sous-marin d'attaque nucléaire de la classe Barracuda et de six frégates de premier rang en frein la livraison des avions de combat Rafale sera poursuivie la modernisation des moyens de transport et de combat terrestre va continuer grâce au lancement du programme Scorpion les efforts budgétaires prévus et les orientations tracées en particulier la priorité donnée aux équipements au renseignement et à la cyberdéfense permettront à la France de disposer d'un outil de défense moderne et adapté le projet de loi comporte aussi un important volet normatif qui porte notamment sur le renseignement et le traitement pénal des affaires militaires comme l'ont montré des affaires récentes il existe au sein de l'opinion publique une forte demande d'un contrôle démocratique plus poussé sur les services de renseignement et il est important à mes yeux d'y répondre n'a-t-on pas vu la fragilisation du président de la république précédent lors de ses affaires par l'absence justement de ce contrôle parlementaire qui vis-à-vis du peuple constitue une garantie une garantie de meilleure utilisation j'ai la conviction que ce texte nous permettra de franchir une nouvelle étape dans le contrôle parlementaire sur les services de renseignement sans voyeurisme sans chicanerie et de prévenir le risque d'une judiciarisation ou d'une médiatisation excessive tant en ce qui concerne les agents des services que les militaires dans leur ensemble car à notre sens le métier des armes n'est pas un métier comme les autres la trajectoire financière de la LPM préserve donc l'essentiel avec cette loi de programmation notre industrie de défense et nous y sommes très attachés vous le savez monsieur le ministre sera sauvegardée et la recherche en matière de défense bénéficiera de la sanctuarisation de ses crédits à un niveau élevé voire de son accroissement la programmation qui nous est soumise est d'une grande cohérence mais relativement fragile du fait même de cette cohérence tout se tient et le manquement de l'un des éléments de l'équilibre peut mettre l'ensemble en péril je vois principalement trois défis sur lesquels il faut faire preuve d'une grande vigilance le premier enjeu porte sur les conditions d'entrée monsieur le ministre dans la programmation militaire à cet égard le projet de loi de finances pour 2014 que notre assemblée va examiner prochainement et qui constitue le premier jalon de la LPM 2014-2019 est conforme à l'europré l'engagement du maintien du budget de la défense porté par le président de la république chef des armées et par le ministre de la défense est donc confirmé j'ai toutefois monsieur le ministre des inquiétudes sur la fin de gestion de l'année 2013 mes inquiétudes portent sur les surcoûts liés aux OPEX 1,2 milliard dont plus de 600 millions d'euros pour l'opération Serval au Mali la levée des crédits mis en réserve à hauteur de 1,54 milliard d'euros et enfin le coût lié au dysfonctionnement du système louvois évalué à 100 millions d'euros il faut absolument éviter dès l'entrée dans la loi de programmation un report de charge qui pourrait atteindre au total 3 milliards d'euros n'est-ce pas monsieur Gauthier et qui pèserait lourdement sur le budget de la défense il est donc impératif d'obtenir du ministère du budget la levée intégrale de la réserve et un abondement de crédits sur un financement interministériel pour couvrir l'intégralité du surcoût des OPEX sur ce report de charge ou d'autres facteurs d'incertitude comme la réalisation des contrats d'exportation du rafale nous vous proposerons d'ailleurs des amendements visant à prendre en compte ces éléments lors de l'actualisation de la loi de programmation qui doit intervenir monsieur le ministre et nous vous en remercions avant la fin de l'année 2015 le deuxième défi est celui des recettes exceptionnelles provenant notamment de la vente de fréquences ou de cessions immobilières là franchement devant le Sénat rassemblé monsieur le ministre je veux vous remercier et remercier l'effort du gouvernement pour tenter de sanctuariser et de faire en sorte qu'il n'y ait ni retard ni impasse néanmoins il faudra s'assurer l'expérience vous savez c'est quand même un peu notre appanage aussi qu'elles seront bien au rendez-vous au montant et au moment prévu c'est la raison pour laquelle notre commission a adopté à l'unanimité un amendement visant à prévoir dans la partie normative du projet de loi qu'en cas de non-réalisation ces recettes exceptionnelles seront intégralement compensées par d'autres recettes ou par des crédits budgétaires sur un financement interministériel moi je suis pour cette sécurisation quand je dis moi moi rien le président de la commission est pour cette sécurisation parce qu'il porte la voix de ses collègues mais le gouvernement ne peut pas s'y opposer monsieur le ministre si tout le monde est de bonne foi ça veut dire qu'on n'aura pas à utiliser cette garantie parce qu'on n'en aura pas besoin mais nous qui avons vécu depuis de nombreuses années des pratiques quelles que soient les gouvernements où il n'y avait pas le respect ni l'heure d'arrivée de ces crédits nous ne pouvons que prendre cette précaution en espérant qu'elle n'ait pas à intervenir mais je vous le dis avec beaucoup beaucoup de courtoisie nous la prendrons quand même parce que nous y sommes vraiment vraiment attachés enfin le troisième défi est celui de la réussite de la déflation des effectifs de la maîtrise de la masse salariale des dépenses de fonctionnement et de soutien rassurez-vous nous ne sommes pas pour entrer dans un champ démagogique d'expression et nous ne sommes pas favorables à ce que soit supprimé des effectifs et que soit accru la masse salariale non mais comme cela avait été souligné dès 2012 par nos collègues André Dulé et Gilbert Roger dans leur rapport sur les bases de défense et comme nous avons pu le constater encore récemment lors de notre visite sur la base aérienne de Mont-Marsan la semaine dernière l'empilement des réformes la diminution des effectifs la baisse des crédits de fonctionnement auxquels s'ajoutent quelques dysfonctionnements du système Louvois ont mis nos bases sous tension et cela pèse vous le savez sur le moral de nos militaires vous avez lancé une réforme de l'organisation et de la gouvernance du ministère de la défense ainsi qu'une réflexion sur une restructuration des implantations sur notre territoire nous vous soutenons de telles réformes sont indispensables pour maîtriser les coûts de fonctionnement mais il faudra veiller monsieur le ministre à l'accompagnement et vous en avez parlé excellemment tout à l'heure à l'accompagnement économique et social des restructurations pour nos territoires et à l'évolution de la condition militaire compte tenu de ces défis la bonne exécution de la loi de programmation militaire sera déterminante c'est la raison pour laquelle notre commission a introduit dans le texte de loi un ensemble de dispositions visant à renforcer le contrôle du parlement sur l'exécution de la loi de programmation encore une fois monsieur le ministre il ne s'agit pas d'une mesure de non-confiance c'est pas ça c'est d'une mesure de certitude d'appui et de certitude nous voulons être à vos côtés pour vous aider et pour que soit absolument absolument préservée l'exécution de la loi de programmation vous pouvez compter sur nous monsieur le ministre pour exercer un suivi particulièrement vigilant exigeant et permanent tout au long de l'exécution de la loi de programmation certes la trajectoire financière prévue est dans le contexte actuel la moins mauvaise possible elle ne répond cependant pas entièrement à toutes nos espérances moi j'aime vraiment les mathématiques il m'est même arrivé quelquefois d'essayer de les faire comprendre comme vous le savez lors des ultimes arbitrages budgétaires sur la trajectoire financière le Sénat s'était prononcé à une large majorité des différents groupes politiques ici présents pour le maintien du budget de la défense à un seuil minimal de 1,5 du PIB la trajectoire financière de la programmation prévoit certes la sanctuarisation du budget de la défense cela signifie que compte tenu de l'inflation celui-ci va diminuer en valeur et que si nous n'apportons pas remède au cours des dernières années il se pourrait qu'il ne soit plus à un 5 du produit intérieur brut ce que nous n'admettons pas facilement c'est la raison pour laquelle notre commission a souhaité et vous le comprendrez aisément introduire dans le coeur et dans le corps du projet de loi une clause de revoyure et une clause de retour à meilleure fortune afin de prévoir si la situation économique et par voie de conséquence celle des finances publiques le permette le redressement de l'effort de la nation en faveur de sa défense qui devrait tendre progressivement vers l'objectif de 2% du produit intérieur brut nous y tenons particulièrement non la défense n'est pas un poste budgétaire comme les autres car c'est de notre défense que dépend de la sécurité des français la préservation de nos industries et de nos emplois en bref notre prospérité est une partie significative de l'avenir de nos enfants comme l'a illustré le succès de l'intervention au Mali notre pays dispose d'équipements de très grande qualité mais surtout de militaires qui ont fait la preuve de leur professionnalisme de leur dévouement et de leur efficacité il me semble donc qu'au delà des clivages politiques que je respecte qui ont leur raison d'être en démocratie notre assemblée pourrait se rassembler pour approuver ce projet de loi et témoigner ainsi de l'attachement des élus de la nation à notre défense et aux hommes et aux femmes qui servent notre pays parfois jusqu'au sacrifice suprême merci monsieur le président dans la discussion générale la parole est à Yves Cratinger rapporteur pour avis de la commission des finances monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues la commission des finances s'est saisie pour avis du projet de loi de programmation militaire pour les années 2014 2019 je me dois de vous dire que la majorité sénatoriale s'étant retrouvée minoritaire en commission la commission des finances a donné un avis défavorable sur le texte elle a toutefois adopté à l'unanimité trois amendements que je vous présenterai donc tout à l'heure en son nom comme rapporteur pour avis de la commission des finances j'ai été conduit non pas à analyser dans le détail le modèle d'armée retenu mais plutôt à examiner les conditions de l'équilibre financier de la programmation que tend à définir le projet de loi ainsi mes travaux ont porté sur la programmation des ressources des dépenses et des effectifs dans la partie normative de la loi comme dans le rapport annexé et sur les dispositifs d'accompagnement de la réduction des effectifs il faut noter que la programmation ne lie ni le gouvernement ni le législateur à qui il revient de fixer chaque année en loi de finances les crédits de la mission défense sa portée politique est cependant considérable elle est l'occasion de déterminer les objectifs de l'action de l'état en matière de défense pour reprendre les termes de l'article 34 de la constitution et durant la période couverte par la programmation chaque loi de finances chaque loi de règlement se réfère et se compare à la loi de programmation l'examen annuel de ces textes est à la fois l'occasion d'interroger le gouvernement sur les écarts constatés pour en venir au fond du sujet le projet de loi de programmation militaire vise trois objectifs il s'agit tout à la fois d'assurer la sécurité nationale et de tenir le rang de la France sur le plan international de maintenir et développer la capacité industrielle de la France en matière de défense de contribuer au rétablissement des comptes publics il est clair que chacun de ces objectifs est ambitieux et que pris ensemble il constitue un défi difficile à relever pourtant c'est bien ce que propose le présent projet de loi le redressement des finances publiques tout d'abord les crédits budgétaires sont effectivement en baisse sur le début de la période la mission défense bénéficie ainsi en 2014 de 500 millions d'euros de crédits budgétaires en moins qu'en 2013 ces crédits sont maintenus au même niveau en 2015 avant de remonter progressivement jusqu'à la fin de la programmation pour s'établir à 32,36 milliards d'euros en 2019 contre 30,1 en 2013 stabilisation en valeur en début de période stabilisation en volume en fin de période l'objectif de contribution au redressement des finances publiques est donc tenu pour autant la mission défense se voit dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement des deux autres objectifs en effet les crédits budgétaires sont complétés par des recettes exceptionnelles qui permettent de stabiliser les ressources totales de la mission budgétaires la baisse de 500 millions d'euros de crédits budgétaires en 2014 est compensée par 500 millions de recettes exceptionnelles supplémentaires par rapport à 2013 soit au total 1,77 milliards d'euros ce montement est maintenu en 2015 et diminue en 2016 à 1,25 milliards d'euros en parallèle avec la hausse des crédits budgétaires les ressources totales de la mission défense sont ainsi stabilisées sur les trois premières années de la programmation conformément à l'engagement du président de la république les recettes exceptionnelles poursuivent leur baisse sur la seconde moitié de la période jusqu'à ne plus représenter que 150 millions d'euros en 2019 cette baisse s'effectue à un rythme moindre que la hausse des crédits budgétaires ce qui conduit à une hausse progressive et modérée des ressources totales de la mission défense ce recours transitoire aux recettes exceptionnelles permet à la mission défense de contribuer à la baisse des dépenses budgétaires de l'état tout en alluant les crédits nécessaires aux investissements à la recherche et à l'innovation la programmation 2014-2019 privilégie en effet les dépenses d'équipement qu'elles soient d'acquisition ou de développement elles suivent une progression constante entre 2014 et 2019 en 2013 elles représentent 51% du total des dépenses hors pension et en 2019 56% tout cela est évidemment positif compte tenu du contexte budgétaire mais il faut que la trajectoire tracée soit soutenable dans les faits vous avez déclaré monsieur le ministre lors de votre discours du 10 septembre 2013 aux universités de la défense à Pau l'enjeu c'est la sincérité de cette programmation on sait que la précédente programmation des crédits n'a pas été respectée pour ma part je veux souligner que la trajectoire tracée par le présent projet de loi me semble suffisamment réaliste pour pouvoir être respectée mais cela suppose que plusieurs conditions soient remplies monsieur le ministre vous l'avez vous-même exposé devant notre commission des affaires étrangères de la défense et je vous cite cette loi de programmation est cohérente et équilibrée et n'a de sens que si elle est réalisée totalement enlevez une pierre à l'édifice et vous le ferez s'écrouler c'est également mon sentiment il faut ainsi à la fois que le mystère de la défense poursuive ses économies que les ressources soient sécurisées que les aléas pesant sur les dépenses soient maîtrisés s'agissant des économies la principale concerne les dépenses de personnel ce sujet a particulièrement occupé la commission des finances qui a reçu récemment les résultats d'une enquête demandée à la cour des comptes sur la rémunération des militaires la loi de programmation militaire 2009-2014 tablait sur d'importantes économies sur les dépenses de personnel pour assurer son équilibre les crédits inscrits en titre 2 se sont révélés systématiquement insuffisants nécessitant un abondement par la loi de finances rectificative de 213 millions d'euros en 2010 de 158 millions d'euros en 2011 de 474 millions d'euros en 2012 au détriment des dépenses d'équipement on observe que cette précédente loi de programmation prévoyait bien des réductions d'effectifs mais n'encadrait pas la masse salariale effectivement on a constaté une baisse importante des effectifs mais dans le même temps et cela ne manque pas de surprendre une hausse significative de la masse salariale pour éviter que cela se reproduise la commission des finances a estimé comme le recommande d'ailleurs la cour des comptes qu'il faut dans le présent projet de loi un encadrement de la masse salariale du ministère il est vrai monsieur le ministre que vous avez déjà pris des mesures notamment le contingentement des grades et la réorganisation de la fonction ressources humaines pour plus d'efficacité et une responsabilisation accrue la commission des finances vous propose d'accompagner ce mouvement en définissant dans le rapport annexé à cette loi de programmation une trajectoire baissière de la masse salariale les objectifs fixés sont compatibles avec les dépenses et les ressources par ailleurs programmées par le projet de loi ceci est d'autant plus nécessaire que le ministère est en auto-assurance s'agissant de sa masse salariale tout dépassement doit être compensé par redéploiement des crédits de la mission forcément au détriment de l'équipement s'agissant des recettes exceptionnelles celles-ci sont constituées du produit des cessions d'emprise immobilière utilisées par le ministère de la défense évaluées au moins à 660 millions d'euros sur la période 2014-2016 des redevances versées par les opérateurs privés des cessions de fréquence déjà réalisées lors de la précédente loi de programmation pour environ 220 millions d'euros du programme d'investissement d'avenir au bénéfice de l'excellence technologique de l'industrie de défense pour 1,5 milliard d'euros en 2014 du produit de cession de la bande de fréquence des 700 mégahertz qui n'est pas chiffré dans la loi mais dont on peut s'attendre à ce qu'il s'élève à plus de 3 milliards d'euros et le cas échéant dit le projet de loi du produit de cession de participation publique certains points certains pointent le fait que ces recettes sont par nature aléatoires quant à leur calendrier et à leur montant elles le sont en fait mais de manière inégale les cessions immobilières dont certaines sont en cours de réalisation sont une source de financement sûre l'essentiel des recettes prévues provenant de la bande d'emprise parisienne très favorablement située les 1,5 milliard d'euros du PIA sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2014 et ne posent pas de problème pour ce qui concerne les cessions de fréquence les résultats de la précédente mise aux enchères et la hausse continue des besoins en bonne passante incitent à l'optimisme quant à leur montant avec néanmoins quelques doutes sur le réalisme du calendrier retenu pour l'encaissement de ces recettes en outre le présent projet de loi prévoit une clause de sauvegarde si ces recettes ne permettent pas de dégager les ressources nécessaires le présent projet de loi prévoit qu'elles seront complétées par d'autres recettes exceptionnelles par exemple des sessions de participation publique je voudrais pour ma part souligner que les cessions des emprises militaires nécessitent pour atteindre leur plein rendement dans le calendrier prévu que les procédures adaptées aujourd'hui en vigueur soient reconduites le présent projet de loi prolonge un certain nombre d'entre elles d'autres doivent faire l'objet de mesures en loi de finances la commission des finances vous propose quant à elle de prolonger la possibilité pour le ministère de la défense de céder à l'amiable sans mise en concurrence ces emprises militaires reconnues inutiles notamment aux collectivités locales particulièrement touchées par une restructuration cette dérogation est le fondement qui permet l'intervention de la MRAI la mission de réalisation des actifs immobiliers dont j'ai eu l'occasion d'apprécier l'efficacité dans la conduite avec les élus des projets de cession et de reconversion s'agissant des dépenses l'aléa est fort les opérations extérieures peuvent entraîner des coûts imprévus pour des montants importants le présent projet de loi confirme le principe d'un financement interministériel du dépassement lié aux OPEX les carburants peuvent aussi générer un important dépassement à un euro de plus par baril de pétrole correspond à un surcoût annuel de près de plus de 6 millions d'euros pour la mission défense le présent projet de loi prévoit qu'une hausse importante et durable du prix des carburants justifiera un abondement de la mission défense enfin l'aléa vient des commandes d'armement et en particulier du rafale il faut 11 livraisons par an pour maintenir une cadence de production viable industriellement le projet de loi prévoit que la France recevra 11 avions en 2014 11 en 2015 puis seulement 4 en 2016 et plus rien jusqu'à 2019 les livraisons manquantes seront compensées par les exportations les exploits d'exportation du rafale ont déjà été déçus même si maintenant les perspectives semblent beaucoup plus assurées l'aléa pour la mission défense difficile à chiffrer porte potentiellement sur près de 4 milliards d'euros autrement dit si les exportations n'ont pas lieu ou prennent du retard c'est l'équilibre même de la programmation 2014-2019 qui est remise en cause et pourtant le ministère de la défense n'a que peu de maîtrise de cet aléa il semble donc nécessaire de prévoir que si les exportations de rafale ne permettent pas à la France de diminuer ses propres commandes il faudra trouver de nouvelles ressources pour la mission défense et non pas fonctionner les autres programmes d'armement que l'on a déjà réduit au minimum vital la commission des finances vous propose d'inscrire ce principe dans le rapport annexé en cela cette loi offre une certaine cohérence si le ministère maîtrise les éventuelles sources de dérapage alors il se trouve en auto-assurance c'est le cas des dépenses de personnel hors OPEX ou des dépenses de fonctionnement hors carburant en revanche dès lors qu'il y a un vrai aléa hors de la maîtrise du ministère alors une clause de sauvegarde prévoit la mise en oeuvre de ressources complémentaires exceptionnelles ou interministérielles ces clauses se justifient par l'extrême tension dans laquelle est désormais placé le budget de la défense et par les enjeux de sécurité qui ne nous autorisent pas à baisser la garde pour des questions budgétaires dès lors que tous les efforts nécessaires ont été accomplis par le ministère de la défense c'est cette même cohérence que respectent les amendements adoptés par la commission des finances il s'agit de responsabiliser le ministère de la défense en l'incitant à enfin maîtriser sa masse salariale et de lui donner les moyens juridiques de réaliser les sessions nécessaires à son financement et enfin de sanctuariser conformément à l'engagement du président de la république les ressources de la mission défense face à d'importants aléas je vous remercie de votre attention merci monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances j'appelle Jean-Pierre Sueur président et rapporteur pour avis de la commission des lois madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues il me revient de rendre compte ici des travaux de la commission des lois du sénat je me permettrai de le faire aussi et de m'exprimer aussi en ma qualité de président pour cette année de la délégation parlementaire au renseignement instance dont vous avez parlé monsieur le ministre qui rassemble vous le savez mes chers collègues quatre sénateurs et quatre députés dont quatre membres de droit les présidents des commissions de la défense chers Jean-Louis Carrère et des commissions des lois et qui rassemblent des parlementaires représentatifs à la fois de la majorité et de l'opposition le sujet dont je vais essentiellement parler celui du renseignement est un sujet difficile et je tiens à saluer le travail que nous avons pu accomplir pour préparer ce débat en dialogue avec votre ministère monsieur le ministre avec d'autres ministères et en lien étroit avec la commission de la défense et son président Jean-Louis Carrère je tiens à dire d'emblée que deux soucis que deux préoccupations plutôt deux objectifs nous rassemblent à cet égard premièrement il est écrit dans la constitution qu'il revient au parlement de contrôler le pouvoir exécutif et nous devons assumer cette tâche deuxièmement dans le cas particulier du renseignement il est évident qu'il y a des dispositions spécifiques à prendre nous travaillons au sein de la délégation parlementaire au renseignement sous le secret défense nous le respectons scrupuleusement et pour être en contact avec l'ensemble des responsables des services de renseignement français nous pouvons monsieur le ministre rendre hommage comme vous l'avez fait et je tiens à le faire d'emblée à l'ensemble des personnels qui travaillent dans ces services personnels militaires civils qui donnent broude eux-mêmes et qui accomplissent des missions très difficiles au service de la république en particulier dans la nécessaire lutte contre le terrorisme dont vous avez dit combien elle est exigeante et combien elle demande à notre pays notre commission a apprécié les avancées qui existent dans le projet de loi pour accroître les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement elle a toutefois souhaité qu'il y ait des avancées supplémentaires qui nous sont apparues comme justifiées premièrement la transmission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement de la stratégie nationale du renseignement en second lieu le fait que cette délégation parlementaire au renseignement puisse prendre connaissance de ce qu'on appelle le PNOR c'est-à-dire le plan national d'orientation pour le renseignement document très important nous souhaitons en prendre connaissance dans le respect évidemment du secret défense compte tenu de toutes les implications qui sont celles de ce document nous souhaitons en troisième lieu qu'outre les documents strictement indiqués dans la loi la délégation puisse être destinataire de tout document et de toute information utile à sa mission donc que ses capacités d'information ne se trouvent pas a priori restreintes en quatrième lieu vous savez que la définition même dans la loi des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement a pour conséquence que nous ne pouvons pas traiter des affaires en cours et chacun comprend que lorsque nos services de renseignement sont engagés sur le terrain dans des actions extrêmement difficiles il ne serait pas judicieux que nous voulions de rechef exercer instantanément une mission de contrôle en revanche nous pouvons évoquer toutes les opérations achevées nous souhaitons que cela soit clairement indiqué dans la loi que la seule limitation au dialogue et aux demandes d'informations que nous pouvons présenter devant les directeurs des services soit la notion d'opération en cours je précise que cela serait strictement conforme à la jurisprudence du conseil constitutionnel comme nous l'avons indiqué dans le rapport en cinquième lieu nous souhaiterions que la loi précise qu'outre les directeurs des services de renseignement des cinq services de renseignement que vous avez cités monsieur le ministre et du coordonnateur au renseignement nous puissions auditionner des agents des services mais seulement avec l'accord préalable des directeurs et suite à une précision qu'a proposé la commission de la défense et que j'ai cru pouvoir retenir car je crois que c'était l'esprit dans lequel nous avons travaillé au sein de la commission des lois j'ai ainsi rectifié notre amendement que ce soit en présence du directeur des services ce qui reviendrait à retenir le fait puisqu'il arrive que nous recevions des directeurs de services qui sont accompagnés de cadres de leurs services qui disposent de la compétence nécessaire dans des domaines très techniques ou très spécialisés en sixième lieu nous souhaiterions pouvoir recevoir sans qu'il soit besoin de disposer d'une autorisation du ministre recevoir les directeurs des administrations centrales concernées par le renseignement outre en plus des cinq services que j'ai cités et du coordonnateur je pense à la direction de la police nationale la direction de la gendarmerie la préfecture de police je pense aussi et je crois que c'est prévu d'ailleurs dans le texte à la directrice de l'académie du renseignement nous souhaiterions enfin pouvoir disposer des rapports d'inspection puisque vous avez bien voulu rappeler monsieur le ministre qu'il y aurait désormais une inspection de ces services toutefois là aussi au terme d'un dialogue constructif monsieur le président avec la commission de la défense il nous a semblé souhaitable de préciser que cela devait être fait dans le respect de l'anonymisation des personnels puisque vous savez et je crois pouvoir dire vous le savez d'ailleurs que la délégation parlementaire au renseignement y est très attentive nous savons très bien que pour les personnels qui travaillent dans ces services le respect de l'anonymat est un impératif catégorique il s'agit de leur sécurité de la sécurité de leurs collègues et de la fiabilité avec laquelle nous pouvons mener les missions qui sont assignées à ces services contre le terrorisme en particulier nous souhaitons enfin pouvoir bénéficier des rapports de la cour des comptes ce qui me semble qu'ils ne devraient pas poser de problèmes majeurs j'en arrive à un second point que vous avez évoqué également monsieur le ministre qui est la question de la coopération entre la délégation parlementaire au renseignement et la commission de vérification des fonds spéciaux vous savez d'abord qu'au sein de cette commission de vérification des fonds spéciaux il est théoriquement prévu que des magistrats de la cour des comptes siègent mais qu'il se trouve que pour des raisons que je ne m'explique pas d'ailleurs aucun magistrat de la cour des comptes n'a jamais siégé au sein de cette commission c'est donc une commission parlementaire de fait le projet de loi propose qu'une sous-formation de la délégation parlementaire au renseignement qui serait composée non pas des huit membres que nous connaissons je salue d'ailleurs Michel Boutan qui est également membre de la délégation parlementaire au renseignement donc une sous-formation de quatre membres soit escalité membre de la commission de vérification des fonds spéciaux ce dispositif nous paraît poser quelques problèmes en effet la conséquence serait si j'ai bien compris je crois avoir bien compris que les quatre membres de la commission de vérification des fonds spéciaux qui seraient également membres ou qui seront également membres de la délégation parlementaire au renseignement ne pourraient pas évoquer auprès des quatre autres membres de la délégation parlementaire au renseignement les travaux effectués au sein de la commission de vérification des fonds spéciaux ni d'ailleurs les conclusions auxquelles ils auraient abouti et on arriverait à quelque chose d'un peu paradoxal puisque le fait de rapprocher ces deux instances a une conséquence qui serait tout à fait qui est tout à fait compréhensible puisque la question du financement est importante et qu'elle est indissociable finalement de la compréhension des missions et bien vous nous proposez qu'il y ait une sous-partie de la délégation parlementaire au renseignement qui constitue la présence parlementaire au sein de la commission de vérification des fonds spéciaux mais le caractère bizarre qu'aurait cette disposition vous voyez quatre membres qui travailleraient mais ne pourraient pas parler aux quatre autres de leur travail dans cette instance fait que notre commission vous propose simplement la fusion des deux instances il nous semble que dès lors qu'il s'agit de huit parlementaires dès lors que ces huit parlementaires sont soumis au secret défense et qu'ils l'appliquent dès lors que les fonctionnaires des assemblées parlementaires sont aussi soumis au secret défense et y tiennent scrupuleusement il nous semble qu'il y aurait là quelque chose de plus simple de plus logique et de plus cohérent j'en arrive maintenant c'est mon troisième point monsieur le ministre mes chers collègues à la question des fichiers c'est une question extrêmement difficile sensible vous le savez tous s'agissant en particulier du fichier PNR dont vous avez parlé je tiens d'abord à souligner qu'il s'agit d'un grand fichier très grand fichier caractère européen qui comprendrait des données très nombreuses sur l'ensemble des déplacements de personnes quelles qu'elles soient venues de l'extérieur arrivant en Europe ou partant de l'Europe et le fichier prévoit c'est connu c'est écrit un très grand nombre de données provenant des agences de voyage des organismes de l'aviation de transport etc. sur ce sujet je voulais faire quelques remarques premièrement il s'agit de la mise en oeuvre d'une directive européenne qui n'est pas adoptée donc il s'agit d'un projet de directive au stade où nous en sommes deuxièmement la commission libre du parlement européen a marqué ses critiques avec l'avant projet troisièmement le contrôleur européen à la protection des données a aussi marqué ses critiques ainsi que le groupe des CNIL européennes tout cela nous conduit à la réflexion et là aussi il s'agit de trouver un bon équilibre mes chers collègues et ce n'est pas facile nous comprenons tout à fait et je le dis au ministre de la défense qui est ici ainsi qu'au ministre de l'intérieur qui nous entendra ou qui nous lira que nous savons bien que pour lutter contre le terrorisme il faut des dispositifs spécifiques et efficaces deuxièmement nous sommes et la commission des lois est particulièrement attachée au respect de la vie privée au respect des données personnelles au respect des libertés publiques et il faut trouver l'équilibre le point d'équilibre à cet égard notre commission fera plusieurs propositions j'en citerai trois la première sera de préciser les choses et là encore je dois dire que grâce à la réunion assez longue monsieur le président que nous avons tenue avec la commission de la défense nous avons pu trouver une rédaction qui je pense fera avancer le débat de bien définir la composition mais aussi les prérogatives de l'unité de gestion du traitement automatisé dont la mise en place paraît nécessaire et je crois d'ailleurs que cela n'est pas remis en cause parce que il nous paraît impossible qu'il y ait une jonction directe entre les services qui seront demandeurs de l'information et la grande pluralité des agences de voyage des organismes d'aviation etc donc il nous paraît souhaitable qu'il y ait une telle unité qui aurait pour charge de traiter l'information et bien entendu de la délivrer dans des conditions précises aux services qui seront naturellement demandeurs ensuite et c'est le second point nous sommes très préoccupés par le gigantisme des dispositifs qui existent aujourd'hui je pense que vous avez lu la presse ces derniers mois mes chers collègues et il existe des capacités de disposer en temps réel de milliards d'informations qui peuvent susciter bien entendu la nécessité ou la volonté ou la possibilité ou l'éventualité de croiser de très nombreux critères de manière à prévenir de dangers ou détecter un certain nombre de risques nous pensons que ces questions qui s'appellent profilage et qui s'appellent ciblage doivent donner lieu dans un premier temps à une expertise toute particulière faite de manière humaine avec des moyens humains c'est à dire des êtres humains puisque tout ce dont il est question préalablement relève de l'automatique avant 2017 puisque cela ne serait mis en oeuvre qu'en 2017 enfin il y a une question très sensible je le sais qui est celle de savoir quel sera si le PNR ne pourra être mis en oeuvre que par rapport au vol extra communautaire ou au vol entre la communauté européenne et l'extérieur à cet égard je ne peux que reprendre et la commission des lois ne peut que reprendre les résolutions votées par le Sénat puisque vous savez qu'à l'initiative de notre collègue Yves Détreigne il y a deux ans puis ou trois ans puis de notre collègue Simon Sutour le Sénat la commission des lois la commission des affaires européennes puis le Sénat lui-même ont voté des résolutions auxquelles nous ne pouvons par rapport auxquelles nous ne pouvons pour notre part déroger puisque cela est adopté par le Sénat j'en viens à mon quatrième point qui est celui de la géolocalisation sujet également sensible puisqu'il s'agit de toutes les données de connexion puisqu'il s'agit des fadettes et que comme vous le savez ce sont des questions dont on a eu l'occasion de beaucoup parler notre proposition et là aussi je remercie la commission de la défense puisqu'il y a eu un dialogue utile il y a eu aussi des dialogues utiles monsieur le ministre avec votre ministère je tiens à le souligner ainsi qu'avec le premier ministre et le ministère de l'intérieur notre position est qu'il est nécessaire que l'on inscrive tout ce qui concerne la géolocalisation dans la loi de 91 sur les interceptions de sécurité personne ici n'ignore qu'il y a eu une loi en 2006 loi antiterroriste qui a été prorogée en 2009 qui a été à nouveau prorogée en décembre 2012 et qui sera en vigueur jusqu'en 2015 mais il nous apparaît qu'il faut saisir l'occasion qui nous est donnée puisque le gouvernement a inscrit ce sujet dans le projet de loi de manière à ce que l'on puisse revenir au dispositif de la loi de 91 retrouver le travail le travail de la CNCIS l'autorisation donnée par le premier ministre selon des modalités sur lesquelles nous avons particulièrement réfléchi à la suite de demandes écrites et motivées des ministres concernés il me semble que l'on peut arriver à une rédaction en tout cas nous vous proposons ce matin une rédaction très précise qui permettra à la fois de trouver de disposer qui permettra à la fois aux services concernés de disposer des informations nécessaires dans un cadre très strict celui de la loi de 91 qui peut d'ailleurs être amélioré en termes de respect des libertés des données personnelles et de la vie privée je terminerai par un mot monsieur le ministre sur les questions relatives à la justice vous nous avez dit votre préoccupation qu'il n'y ait pas une judici une judici réalisation merci à tous excessive ou inopportune des questions liées aux opérations militaires et vous nous avez tout à fait expliqué votre position à ce sujet je dois vous dire que notre commission a été très sensible à ces questions puisqu'après un long débat et le rapport de notre commission emporte en la marque nous avons choisi de vous suivre par rapport à la question du monopole du parquet quant à l'engagement de l'action civile par rapport aux faits de guerre ou aux opérations militaires à l'étranger et de l'action publique et pas de l'action civile de l'action publique et nous avons choisi après un long débat de suivre votre position sur ce sujet nous avons approuvé l'ensemble des articles relatifs à ces questions sauf un vous le savez qui est l'article relatif à la présomption simple la position de notre commission et que cette présomption simple n'a pas beaucoup de fondements juridiques puisque pratiquement elle n'a pas d'effet peut-être a-t-elle un effet symbolique mais elle n'a pas d'effet par rapport aux nécessités de procéder à des enquêtes en cas de mort comme vous le savez d'autre part nous avons été particulièrement sensibles au fait que le conseil supérieur de la fonction militaire ait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer cette présomption simple c'est donc un point par rapport auquel notre commission présentera tout à l'heure ou cet après-midi un amendement je conclue monsieur le ministre mes chers collègues en vous indiquant que la commission des lois a donné un avis favorable à l'ensemble des articles dont elle a été saisie sous réserve de l'adoption de ces amendements nous avons mené un travail approfondi avec le souci je l'ai dit je le répète du respect du droit des libertés et aussi du grand respect que nous devons au personnel des services de renseignement au personnel militaire et civil qui assume des missions difficiles et dangereuses au service de notre république et de ses valeurs et à qui nous devons grande reconnaissance je vous remercie monsieur le président de la commission des lois monsieur carrer vous avez la parole monsieur le président c'est pas moi qui interviens c'est la technique d'accord madame la présidente pour la clarté de nos débats la commission demande la réserve de l'examen de l'article 2 qui porte sur le rapport annexé à la loi jusqu'à l'article 37 à la fin de la discussion des articles nous avons procédé de la sorte pour l'examen en commission et mes prédécesseurs pour les précédentes LPM donc je n'innove pas cela nous permet en fait de focaliser d'entrer de jeu nos débats sur les articles de programmation ce qui nous semble une meilleure méthode par ailleurs si vous m'autorisez madame la présidente je rappelle à nos chers collègues de la commission des affaires étrangères et de la défense que la commission se réunit dans quelques instants salle 216 la salle que nous allons reprendre que nous avions abandonné mais que nous allons reprendre maintenant on en déplaise voilà non non mais que nous allons reprendre à titre définitif parce que on aura on aura les moyens on aura les moyens de la reprendre pour se prononcer sur les amendements du gouvernement je vous remercie merci monsieur le président monsieur le président vous n'êtes pas sans savoir que selon l'article 44 de notre règlement aligné à 6 de notre règlement la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission qui est saisie au fond sauf opposition bien évidemment du gouvernement je vais donc demander l'avis de manière formelle au gouvernement sur la réserve demandée le gouvernement est favorable favorable et bien très bien la réserve est donc ordonnée mes chers collègues la séance est reprise et nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant divers dispositions concernant la défense et la sécurité nationale dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Corinne Bouchoud pour le groupe écologie monsieur le ministre monsieur le président messieurs les présidents de commissions et rapporteurs mesdames et messieurs les sénateurs mes chers collègues le projet de loi de programmation militaire 2014-2019 que nous examinons ce jour repose sur un diagnostic établi par le livre blanc dont nous avons pris connaissance ni naïf ni angélique nous savons à quel point la démocratie a besoin de sureté et de sécurité mais aussi de défendre les libertés fondamentales sur la méthode nous regrettons groupe écologiste de ne pas avoir été associé à cette réflexion en amont sur le livre blanc alors que nous avons des collègues membres de la commission compétente qui succède à Dominique Voinet à la commission en charge des affaires étrangères et de la défense par ailleurs comme vous le savez deux de nos collègues Leila Aichi et Calliopi Anguela ont suivi ou suivent avec intérêt les formations à l'IHEDN cursus pôle défense ou la formation armement et économie de la défense nous regrettons donc vivement d'avoir pu dialoguer lors de ces formations riches et instructives et passionnantes sur tous les sujets sans tabou aucun et de n'avoir en revanche pas été associé ici à ce débat citoyen certes trois collègues de grande qualité ont participé au livre blanc mais nous regrettons d'avoir été laissés de côté nous souhaitons donc à l'avenir être associés à cette réflexion stratégique les questions de défense et de sécurité étant un sujet qui concerne toute la représentation nationale et tout le pays dans son ensemble selon nous il ne saurait y avoir des initiés et des non-initiés surtout lorsque nous entreprenons un effort de montée en compétence sur ce sujet trois sénateurs sénatrices sur douze de notre groupe sont maintenant habilités secret défense c'est un quart du groupe je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les groupes de cet hémicycle trois points de cette loi de programmation ont retenu notre attention nous souhaitons au préalable rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui oeuvrent collectivement pour notre sécurité parfois au péril de leur vie nos propos ne sont en aucun cas une remise en cause de leur action que nous savons tourner vers la paix et la défense de nos intérêts pour autant nous regrettons à nouveau que dans notre démocratie si la transparence du budget a fait de très gros progrès nous n'en sommes plus à l'époque où Pierre Mesmer Premier ministre taisait des données budgétaires pour protéger la sécurité de l'arsenal nucléaire nous regrettons qu'il n'y ait pas une heure en séance publique devant des bancs garnis pour discuter avec calme avec sang-froid argument contre argument de notre stratégie notamment par rapport à la dissuasion nucléaire le monde de 2013 n'est plus celui des années 50 le mur de Berlin est tombé toute la géopolitique a changé et nous nous cramponnons un dispositif ancien qui certes fait la part belle aux technologies et au génie créatif de nos grandes écoles mais qui ne correspond plus selon nous à notre vision de la défense vous nous parlerez peut-être d'assurance vie mais une assurance vie ne protège pas des aléas de la vie c'est au contraire la somme que l'on verse aux survivants d'un assuré en cas de réalisation d'un risque ce vocable de l'assurance vie pour la dissuasion est donc selon nous un vocable inapproprié et trompeur si la loi que nous examinons identifie bien de nouvelles menaces par exemple sur la cybersécurité nous doutons vraiment que la dissuasion telle qu'elle est maintenue soit la bonne solution selon nous il faut clairement remettre en question la dimension sous-marine aéroportée de nos forces de dissuasion nucléaire et remettre à plat le budget ainsi sanctuarisé qui est très important encore une fois nous ne méconnaissons pas les talents et enjeux d'une telle filière la réduction de ces armements a aussi un coût colossal que nous mesurons à sa juste valeur mais nous contestons la philosophie de tout cet arsenal et sa perpétuelle modernisation sans débat en séance plénière que ce débat soit limité à une commission de grande qualité mais ne soit pas partagé par tous est un regret sur lequel nous voudrions bien assister par ailleurs qu'un ancien ministre socialiste polytechnicien ose désormais écrire je cite qu'il faut arrêter la bombe nous semble une analyse digne d'être débattue toutes les sénatrices et tous les sénateurs sont invités à lire ce remarquable ouvrage et nous aimerions pouvoir en discuter collectivement alors vous me répondrez peut-être que cette vision est une utopie douce mais il ne semble pas que monsieur Quillet soit un utopiste enfin vous le savez comme moi historiquement tous les militaires n'étaient pas acquis à leur début à cette seule arme nucléaire qui est entre les mains du seul président de la république et échappe en tout cas dans l'esprit des textes aux militaires le second sujet que nous voudrions évoquer avec vous est celui de la féminisation de l'armée il n'est pas que symbolique il n'est pas anecdotique vous avez monsieur le ministre inauguré une fort belle exposition photographique itinérante de 23 portraits de femmes l'armée française s'est vite féminisée 38% du personnel civil et féminin 15% du personnel militaire et féminin vous avez raison de vouloir balayer les stéréotypes d'une armée complètement masculine pour autant il existe au sein de l'armée comme dans tout le monde professionnel un plafond de verre et il y a une demande d'un certain nombre de femmes de pouvoir poursuivre leurs évolutions professionnelles pourriez-vous nous indiquer les mesures que vous pouvez prendre sur ce sujet nous voudrions enfin à la faveur de ce débat budgétaire vous alerter monsieur le ministre sur ce qui ne coûte rien du tout ce qui est symbolique et ce qui nous fut signalé comme peut-être le dernier bastion interdit aux femmes à savoir leur accès sur les sous-marins pourquoi les femmes sont-elles interdites d'accès sur les sous-marins nucléaires pour que les femmes enceintes ne soient pas exposées à des dangers nous fut-il objecté mais on peut aujourd'hui savoir quand on embarque sur un sous-marin si on est enceinte ou si on ne l'est pas cette exclusion des femmes nous semble donc du sexisme et si c'est parce que c'est dangereux et bien il faut dire que c'est dangereux pour les hommes aussi dernier point qui sera peut-être le plus long monsieur le ministre vous connaissez notre attachement au groupe écologiste pour la question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires nous notons les réels mais trop modestes progrès accomplis on ne parle désormais plus d'essais propres mais d'essais sécurisés des aléas des incidents furent et sont reconnus la loi dite Morin fut votée le 5 janvier 2010 et l'accès à un certain nombre de données fut amélioré nous saluons ces avancées pour autant la mission menée dans le cadre de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois montre que cette loi ne fonctionne pas alors que tous les décrets furent pris que les structures existent et que l'argent est en théorie budgétée la loi est inappliquée car elle est inapplicable nous le savons tous ceux-ci plongent dans la consternation les familles des victimes décédées ou les victimes encore en vie certains disent et je les entends il ne faut pas rouvrir une boîte de Pandore notre génie national a fabriqué une loi parfaite dans la lettre mais inapplicable et inappliquée qui heurte un certain nombre de concitoyens dont beaucoup ont encore un lien de coeur ou de famille avec l'armée et nous devons les entendre chez certains la colère gronde monsieur le ministre avec 11 indemnisés alors que certains imaginaient on nous a dit 100 bénéficiaires mais d'autres vont jusqu'à 2000 à 5000 bénéficiaires pour 150 000 personnes qui ont vécu dans les zones dites à risque cette loi encore bafouée cette parole publique encore bafouée notre action parlementaire bafouée tout cela pose question c'est aussi notre parole collective qui est en jeu et le contentieux repart ce rapport mené de façon consensuelle avec le sénateur Lenoir UMP fait un constat de 7 causes différentes de non fonctionnement de la loi si nous ne parvenons pas rapidement à solder positivement ce douloureux dossier ceci va selon nous gravement altérer la confiance de certains de nos concitoyens vis-à-vis de l'armée vis-à-vis de la justice et peut-être dans la représentation nationale vous le savez comme moi les indemnisations liées à la dernière guerre pour les victimes des spoliations antisémites après la mission Matteoli sauf peut-être le dossier des oeuvres d'art qui reste encore en cours de traitement ont pu se faire depuis 1995 dans des conditions dignes qui ont fait totalement consensus dans l'opinion publique il est temps selon nous de sortir par le haut sur ce sujet d'autant que le service militaire n'existe plus et que les jeunes générations malgré la JAPD ont une vision parfois très distante des enjeux de défense et de sécurité nous ne pouvons pas collectivement en même temps refuser tout débat public contradictoire sur la dissuasion nucléaire et dire aux anciens vétérans et victimes des essais circuler il n'y a rien à voir alors que nous avons voté la loi Morin c'est bien d'en élargir les zones mais il faut aller plus loin notamment en matière de lever du secret défense il faut une action forte soyez monsieur le ministre celui qui rentre dans l'histoire et celui qui donne une solution politique à ce problème de l'indemnisation des victimes des essais en Algérie en Polynésie qu'ils soient civils et militaires c'est en ce sens que nous avions déposé trois amendements l'un d'entre eux le premier avait pour objectif de permettre un réel examen au cas par cas des dossiers des victimes nous déplorons en effet que les demandes des situations souvent difficiles pour les victimes ne soient analysées qu'à la seule lumière d'un modèle statistique et qui se conclut presque toujours par un risque négligeable notre premier amendement le plus fort a été déclaré irrecevable en commission des finances et donc retoqué en application de l'article 40 de notre constitution en modifiant les règles relatives à la présomption de causalité applicable en matière d'indemnisation des victimes cet amendement permettait pourtant de faire levier et d'avancer dans le sens d'une véritable reconnaissance et indemnisation des victimes sans rouvrir une boîte de pandore dans une démocratie il faut des pouvoirs régaliens forts et légitimes et accepter des citoyens et des citoyennes nous avons un désaccord sur la dissuasion nucléaire nous réclamons un débat public collectif à ce sujet nous soutenons monsieur le ministre par ailleurs vos efforts budgétaires et regrettons simplement la poursuite de l'arsenalisation nucléaire sans débat nous l'avons dit nous souhaitons et attendons un geste fort de votre part pour les victimes des essais si nous voulons que les enjeux de sécurité soient compris et partagés il faut que nous soyons aussi en phase avec les attentes de la société si nous mettions autant d'intelligence collective à concevoir et mettre en oeuvre la transition énergétique que ce que nous avons fait pour la dissuasion nucléaire nous serions rassurés enfin en ce qui concerne la politique menée en matière de RH il est paradoxal que l'armée fasse tant d'efforts notamment par rapport aux autres ministères en ce qui concerne les suppressions d'emplois mais que tous les ans le plafond explose en raison des emplois de haut grade nous attendons là aussi des efforts sur ce point nous ne reviendrons pas monsieur le ministre pour conclure sur les ratés du logiciel fou louvois vous les avez dénoncés comme nous et nous espérons qu'ils pourraient être remédiés à cette situation monsieur le ministre la technicité et le génie créateur ne sont rien sans la confiance il est selon nous hautement important que ce projet de loi outre les chiffres qui l'alignent favorise le retour à la confiance sur ce progrès sur ce texte nous souhaitons donc un débat serein sur le nucléaire qui est possible dans les établissements scolaires et à l'université ou dans tous les lieux de la société mais qui ne serait pas possible dans cette haute assemblée monsieur le ministre la sécurité les impératifs de sécurité nécessitent peut-être des fichiers nécessitent peut-être des dispositifs dont il a été question ce matin par le président Suèr néanmoins nous ne souhaitons pas d'atteinte exagérée aux libertés individuelles avec le méga fichier dont il a été question enfin pour conclure la sécurité collective est un bien commun qui ne peut être l'otage d'intérêts économiques ou sectoriels et monsieur le ministre sachez que la green defense et l'écologie peuvent être aussi une chance pour l'armée nous vous remercions de votre attention merci merci ma chère collègue la parole est à monsieur Dominique Deleige pour le groupe UMP monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues chacun le sait la loi de programmation militaire constitue un exercice difficile particulièrement dans un contexte financier tendu et je voudrais tout d'abord souligner l'opiniâtreté toute bretonne du ministre qui a obtenu des arbitrages moins défavorables que ceux que Bercy défendait mais je salue dans le même temps sa performance en termes de communication qui laisserait croire que puisque c'est moins pire que si c'était pire le budget des armées serait sauvé et en adéquation avec les objectifs du livre blanc pour difficile qu'il soit l'exercice de la loi de programmation n'en doit pas moins d'être crédible aussi je voudrais soulever d'un strict point de vue budgétaire trois questions d'abord les recettes le texte sur 6 milliards d'euros de recettes exceptionnelles soit presque le double que la somme arrêtée dans la précédente loi sur ces 6 milliards d'euros 1,5 milliard correspondent au programme des investissements d'avenir qui semble assuré 3,7 milliards d'euros seraient issus de ventes et d'exploitation de fréquences ressources aléatoires mais surtout dont l'échancier est incertain et le président Carrère a insisté ce matin sur ce point enfin 600 millions d'euros proviendraient de ventes immobilières ce dernier produit me semble largement surestimé parce qu'en contradiction avec la loi du 10 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement loi du flot 1 selon laquelle les communes qui achètent des biens de l'Etat notamment des terrains militaires pourraient bénéficier d'une décote tout ceci me semble peu cohérent deuxième point ou deuxième aléa sur les dépenses c'est vrai pour les frais de personnel où on nous annonce après la dérive de 474 millions de 2012 une insuffisance de 98 millions en 2013 ces dépassements ont été financés par redéploiement de crédit d'équipement en contradiction avec les principes de la LOF et préjudiciable à la réalisation des programmes d'équipement au-delà de ce poste de dépense voici que depuis plusieurs années nous devons gérer une masse de report d'une année sur l'autre de près de 3 milliards représentant 10% du budget annuel doit-on donc considérer que le budget de la défense est en cavalerie perpétuelle et donc structurellement insincère ce n'est pas nouveau je vous le concile et le président Carrère l'a exprimé ce matin de façon très claire monsieur Cazeneuve qui n'était pas encore ministre du budget s'en inquiétait déjà le 8 juin 2009 lors de l'examen de la dernière loi de programmation militaire alors qu'il défendait une motion d'irrecevabilité fondée sur une surestimation des recettes et une sous-estimation des dépenses en concluant à une insérité du document je crains que de ce côté le changement ne soit pas au rendez-vous troisième point la baisse des effectifs annoncés repose aux deux tiers sur les personnels affectés aux missions de soutien logistique ne devra-t-on pas alors recourir davantage à la sous-traitance par ailleurs si une certaine externalisation des fonctions de soutien peut se concevoir en temps de paix il n'en va pas de même lors d'opérations militaires l'emploi de personnel civil et le recours à des services privés me paraissent dans ce cas beaucoup plus difficile je vois mal les cuisiniers de tels grands groupes de restauration ou les ingénieurs de telles grandes sociétés d'armement qui en assurent l'entretien être mobilisés dans le cadre d'OPEX la crédibilité d'une armée repose sur son indépendance et sur son autonomie si historiquement nos forces armées dans toutes leurs fonctions et dans toutes leurs compétences sont rassemblées en un statut particulier fondé entre autres sur l'obéissance et la disponibilité c'est précisément pour répondre à cet objectif et à cet impératif au final les apparences sont maintenues les objectifs du livre blanc sont ambitieux le discours est volontariste mais leur traduction budgétaire peu réaliste la commission de la défense consciente des aléas de cette loi de programmation a déposé des amendements visant à abonder le budget des armées si les recettes n'étaient pas au rendez-vous et si les dépenses étaient supérieures aux prévisions c'est l'aveu même du peu de crédibilité que l'on peut accorder à cette programmation et si ces amendements expriment une volonté politique de préserver notre indépendance nationale ils ne sont pas pour autant financés les prévisions de croissance n'autorisent pas à penser qu'il y ait de ce côté beaucoup de marge de manœuvre pour abonder à l'avenir si c'était besoin le budget de la défense le gouvernement précédent avait certes réduit fortement les effectifs de nos armées c'était un choix assumé que vous avez contesté à l'époque notamment en matière de suppression d'unités et de réduction des effectifs mais cet effort s'inscrivait dans une politique générale de réduction des coûts demandés à l'ensemble des ministères aujourd'hui vous faites le choix dans le même temps de supprimer 23 500 postes supplémentaires et d'en créer 60 000 à l'éducation nationale je persiste à penser que la fonction défense méritait des efforts mieux partagés en 2012 monsieur le ministre alors que vous preniez vos fonctions je vous interrogeais au conseil régional de Bretagne que vous présidiez encore sur le maintien des effectifs militaires vous m'en répondiez je vous cite je n'ai pas l'intention de bouger de la ligne de respect de la programmation militaire qui prévoit la suppression de 54 923 emplois et c'est la ligne que je tiens et pas une autre donc ne revenez pas je vous cite toujours avec cette vieille lune on renfloue l'éducation au détriment de la défense je vous laisse mes chers collègues apprécier le décalage entre des paroles d'il y a 16 mois pas de suppression de postes supplémentaires et les actes d'aujourd'hui mais au fond l'essentiel n'est sans doute pas là vous cherchez monsieur le ministre et vous êtes dans votre rôle à nous démontrer que cette programmation est si non bonne un moindre mal et que l'essentiel serait préservé mais vous le savez mieux que quiconque dans cette affaire ce n'est pas tant nous les parlementaires qu'il faut convaincre que nos partenaires ou la communauté internationale la France a perdu de son influence au G20 mais il lui reste une crédibilité comme membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU je crains que les experts et les observateurs aient une lecture moins optimiste que vous monsieur le ministre et qu'ils constatent que nos programmes prennent du retard qu'ils sont revus à la baisse et que nos capacités d'intervention et de projection s'affaiblissent ils savent qu'avec un effort de défense qui passera sous la barre des 1,5 du PIB l'avenir de notre armée n'est plus assuré à l'image de ces prévisions budgétaires notre parole risque d'être peu crédible l'épisode syrien de ce point de vue est révélateur et l'épisode centrafricain semble confirmé c'est pourquoi monsieur le ministre à regret mais constatant l'incéssérité de cette loi de programmation militaire une grande majorité des membres de l'UMP ne la voteront pas la volonté affichée d'indépendance de la France ne peut souffrir tant d'aléas je vous remercie merci monsieur Deleige la parole est à monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC monsieur le ministre messieurs les présidents de commission rapporteurs mes chers collègues force est de constater que la contrainte budgétaire beaucoup l'ont déjà dit constitue la colonne vertébrale de la présente loi de programmation militaire dans ce contexte la préservation d'une enveloppe de 31,5 milliards d'euros pour la défense pour les trois prochaines années devrait permettre d'éviter le pire à savoir le déclassement de notre outil de défense et ce conformément d'ailleurs aux appels lancés depuis plusieurs mois par notre commission des affaires étrangères et de la défense comme le rappelait son président et rapporteur tout à l'heure mais cette loi de programmation n'évoque pas pour autant l'ensemble de nos inquiétudes et je voudrais revenir sur certaines d'entre elles tout d'abord je m'interroge nous nous interrogeons monsieur le ministre sur l'équilibre budgétaire de cette loi de programmation celui-ci est-il réellement tenable sur la période de programmation ce serait d'ailleurs une première dans l'histoire de la loi de programmation militaire qu'il soit tenu soyons honnêtes entre nous les chiffres sont connus de tous les ressources programmées sur la période 2014-2019 s'élèveront pour la mission défense à 190 milliards d'euros courants dont 183,9 milliards d'euros de crédit budgétaire et donc 6,1 milliards d'euros de ressources exceptionnelles or ces ressources exceptionnelles et c'est un exemple que je cite parmi d'autres de la difficulté à tenir l'engagement or ces ressources exceptionnelles disais-je issues de la cession de bandes hertiennes et de biens immobiliers seront-elles au rendez-vous c'est une vraie question est-il prudent vu des difficultés rencontrées aujourd'hui par la politique immobilière de l'Etat de faire reposer l'équilibre de cette loi de programmation sur près de 6 milliards d'euros de recettes immobilières d'autant que l'introduction d'un dispositif dérogatoire permettant la cession accélérée des immeubles du ministère ne pourra que partiellement faciliter ce bouclage budgétaire autre clé arithmétique du texte la réduction des effectifs selon le projet de loi de programmation les réductions nettes d'effectifs s'élèveront entre 2014 et 2019 à plus de 33 000 postes équivalents plein temps les postes de soutien seront les premiers dans le collimateur mais les forces opérationnelles seront également touchées nous le savons ceci m'amène à la question centrale du format de nos troupes la France pourra-t-elle maintenir avec ses réductions significatives sa capacité de projection et de rayonnement nul doute que la capacité de projection de nos armées demeure un formidable outil au service de notre diplomatie un outil d'influence et l'opération Cerval en témoigne cette capacité ne restera cependant pertinente que si elle est dotée de moyens dimensionnés selon le livre blanc la France doit être en mesure de déployer entre 15 et 20 000 hommes en opération extérieure afin de protéger ses ressortissants défendre ses intérêts et honorer ses engagements internationaux lors des nombreuses auditions que nous avons eues en commission j'avais posé la question à un de vos grands subordonnés chef d'état-major je ne sais plus lequel était-ce mais tous disaient la même chose est-ce qu'on pourrait refaire le Mali dans quelques années la réponse a été oui et je crois d'ailleurs cette réponse la question c'est en même temps que quoi ou à la place de quoi dans un contexte international aussi incertain avec un contingent réduit en effet pourrons-nous assumer toutes nos responsabilités le malaise il faut bien le dire et sans vouloir l'exagérer est présent surtout au sein de l'armée de terre qui a déjà subi de plein fouet les réformes précédentes avec des réductions d'effectifs massifs c'est encore rappelé à l'instant les récentes interventions extérieures ont pourtant prouvé que les troupes terrestres restaient une composante indispensable de notre dispositif opérationnel cuide également de l'avenir de nos forces prépositionnées notamment sur le continent africain cher Jany Lorjou nous faisons actuellement un travail au sein de la commission sur la France en Afrique aujourd'hui et nous n'évacuons pas évidemment cet aspect des choses leur utilité a clairement été validée lors de l'opération au Mali dispositif sabre compte tenu des menaces qui persistent dans la zone au-delà du Mali dans la zone sahélo-saharienne la corne de l'Afrique ou le golfe de Guinée et qui affectent directement la sécurité européenne on le sent bien ces forces sont bien des points d'appui essentiels qu'il convient de conforter tout en les adaptant au nouveau théâtre d'opération plus généralement cette réduction du format de nos armées appelle une relance concrète de la défense européenne notamment au travers d'une mutualisation de nos moyens là aussi nous avons au sein de la commission avec plusieurs de nos collègues sur tous les bancs fait un travail tout à fait intéressant et je pense utile c'est dans cet état d'esprit que je vous proposerai d'ailleurs tout à l'heure un amendement relatif à la brigade franco-allemande si elle reste un symbole fort de la réconciliation franco-allemande la BFA dispose de réelles capacités de combat qu'il faudrait mobiliser via une doctrine d'emploi renouvelé j'en ai tout à fait conscience et là aussi je sais que c'est une question difficile mais peut-être que la période de choix que nous vivons actuellement sera-t-elle l'occasion plutôt que de condamner la brigade franco-allemande à disparaître silencieusement peut-être avec nos partenaires allemands de redéfinir pour de bon ses missions et sa potentialité opérationnelle y compris sur des théâtres extérieurs autre point important la pérennité et la compétitivité de notre industrie de défense seront-elles assumées par cette loi assurées par cette loi pardon l'industrie de défense n'est pas une industrie comme les autres elle est garante de notre indépendance stratégique et constitue le pilier essentiel de notre politique de défense elle est également porteuse d'emploi et contribue au dynamisme de notre économie si la loi de programmation maintient les grands programmes d'équipement des forces armées FREM barracuda scorpion etc. pour citer que la baisse du volume des commandes et la réduction du rythme de livraison va nécessairement impliquer le prolongement des équipements existants le glissement des programmes aura des conséquences sur des industriels et sous-traitants à l'heure où les PME de la filière défense emploient près de 20 000 personnes afin d'élargir les débouchés le développement des contrats d'exportation doit aussi devenir un objectif majeur aussi bien pour les grands groupes que pour les nombreuses PME innovantes sur ce point nous ne doutons pas monsieur le ministre de votre implication et vous l'avez démontré encore récemment et de votre disponibilité pour accompagner les industriels du secteur tout en leur apportant le soutien politique indispensable Permettez-moi à ce stade de revenir brièvement sur la dimension stratégique de quelle manière appréhendons-nous avec cette loi l'horizon stratégique immédiat et à venir je voudrais rappeler trois aspects d'abord je sais que ce sujet fait débat à la dissuasion nucléaire qui est réaffirmée comme protection ultime de notre pays contre des agressions visant nos intérêts vitaux au-delà des critiques dont elle peut faire l'objet force est de constater que la dissuasion nucléaire maintenue au niveau de stricte suffisance constitue un outil majeur d'influence et je sais que ce point fait débat y compris dans la bouche d'anciens ministres y compris à l'intérieur de la majorité mais au sein de la commission nous sommes beaucoup à penser en tout cas c'est ma conviction qu'au-delà de la dimension technique et militaire nous sommes là sur un aspect d'influence qui repose sur une crédibilité et cette crédibilité repose sur les deux composantes enfin le développement d'une capacité de connaissance et d'anticipation est érigé en priorité c'est bien les récentes opérations extérieures ont en effet démontré notre manque de moyens en matière de renseignement je n'y reviens pas le chapitre 2 de la loi confère ainsi au renseignement de nouveaux moyens juridiques tout en renforçant le contrôle du parlement je sais que ce point a fait débat nous l'avons entendu tout à l'heure essayons d'arriver à la meilleure réponse possible enfin je tiens à saluer les dispositions de la loi de programmation militaire en matière de cyber défense on ne comprendrait pas que je n'en dise pas un mot la loi prévoit un renforcement des moyens d'action de l'état au travers de l'ANSI et c'est vrai qu'au sein de la commission nous avons fait l'année dernière et cette année encore avec Jacques Berthoud sur la dimension européenne je crois un travail de fond là aussi par-delà les sensibilités des uns et des autres qui je crois modestement a contribué à nourrir la réflexion d'avant-livre blanc nous-mêmes évidemment avons vu notre réflexion nourrie par tous ceux qui ont été des précurseurs sur ces questions et donc renforcer l'ANSI en cas d'attaque informatique grave portant atteinte au potentiel de guerre économique à la sécurité à la survie de la nation le fait que l'agence puisse accéder surveiller éventuellement neutraliser l'attaquant voilà en matière de capacité offensive dissuasive une avancée utile le projet de loi vise également à renforcer les obligations des opérateurs d'intérêt vital en matière de protection de leur système d'information conformément aux recommandations que nous avons faites y compris l'obligation de déclaration d'incidents je n'insiste pas sur ces aspects assez techniques mais ô combien important à un moment où la cybersécurité devient un sujet majeur tant au niveau de la dimension technologique qu'au niveau également des contenus comme l'actualité de ce jour le montre encore finalement et pour conclure cette loi donne-t-elle à la France les moyens nécessaires pour tenir son rang de puissance en Europe et sur la scène internationale jamais dans l'histoire récente la notion de puissance n'a connu de bouleversements aussi rapides des profonds alors que les émergents deviennent des acteurs incontournables l'éruption de technologie de l'information et de la communication continue d'éroder le monopole des états bouleversant les rapports de force la notion de puissance s'apparente désormais à un mélange subtil de capacités militaires d'outils diplomatiques et de soft power affirmés au sein de cette nouvelle géopolitique la France a indéniablement des atouts à faire valoir et c'est bien le parti de cette loi en refusant le déclassement malgré les contraintes de l'exercice même si certaines inquiétudes demeurent je tiens à saluer vos efforts et votre détermination monsieur le ministre qui permettent aujourd'hui à notre défense de se maintenir à un niveau crédible et acceptable les collègues qui étaient présents à l'assemblée parlementaire de l'OTAN il y a encore quelques jours ont vu combien n'est-ce pas monsieur le président la loi de la France et rappelez-vous le topo du général de Saint-Quentin est respecté de par cette capacité de présence je tiens également à saluer les travaux de notre commission ainsi que l'implication de son président qui ont contribué à l'amélioration de ce texte dans un climat de dialogue et d'exigence le groupe UDI-UC après en avoir débattu prône un vote favorable à cette loi moyennant quoi certains de nos collègues émettront un vote négatif mais une majorité de nos collègues émettront émettra un vote soit favorable soit d'abstention avec naturellement pour tous le souci d'être des partenaires vigilants lors de l'exécution de cette loi dans l'intérêt bien sûr de notre pays sur lequel nous nous retrouvons tous merci la parole est à madame michelle de Messines pour le groupe CRC monsieur le président monsieur le ministre messieurs les rapporteurs mes chers collègues cette nouvelle loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a pour objet la mise en oeuvre des grandes orientations de notre politique de défense définie par le dernier livre blanc sur la défense et la sécurité nationale lors du débat que nous avions eu ici même sur ce document notre groupe avait exprimé des désaccords sur certaines conceptions stratégiques nous estimions essentiellement que ces grandes orientations ne correspondaient pas à une conception de la défense nationale permettant à la fois de protéger les intérêts de notre pays et de son peuple mais aussi d'appuyer une politique étrangère et d'influence de la France qui permettent d'avancer vers un monde plus juste et plus solidaire et de faire progresser de manière multilatérale la paix et le désarmement nous avions également relevé qu'il n'y avait pas de différence assez nettement affirmée avec la politique menée par le président de la république sans évoquer maintenant la dissuasion nucléaire je le ferai plus tard je ne prendrai que deux exemples la décision de réintégrer pleinement le commandement militaire de l'OTAN et la réorientation stratégique majeure qu'a constitué la création d'une base militaire interarmée à Abu Dhabi il y a dans le livre blanc et de la part du président de la république une continuité dans l'approche de ces deux questions que les forces de gauche avaient pourtant critiquées ensemble concernant l'OTAN les justifications de l'époque ne sont pourtant pas toujours convaincantes il s'agissait alors de renforcer l'influence de la France au sein de l'alliance atlantique qui paraît-il n'était pas à la hauteur de notre contribution humaine et financière or le poids de notre pays dépend aujourd'hui comme hier beaucoup plus de sa volonté politique de ses capacités et de son savoir-faire militaire que de son statut dans le commandement militaire intégré Nicolas Sarkozy voulait aussi rassurer nos partenaires européens en affirmant que nous ne voulions pas concurrencer l'OTAN et dans le même temps leur faire partager l'idée qu'il était nécessaire de faire progresser l'Europe de la défense or le statut spécifique de la France nous permettait d'afficher une réelle autonomie de décision par rapport aux Etats-Unis et de prouver notre volonté d'élaborer en Europe une politique commune de sécurité et de défense tout cela n'a pas changé nous le regrettons depuis aucune avancée décisive de la politique européenne de sécurité et de défense n'a eu lieu sur des questions structurantes comme la création d'un état majeur permanent de conduite et de planification des opérations ou bien celle d'une agence européenne de l'armement dotée d'une réelle autorité la loi de programmation militaire enterrine cette réorientation stratégique majeure avec la caution du livre blanc il en va de même avec l'autre réorientation stratégique d'importance qu'a constitué l'accord de défense passé en mai 2009 avec les Emirats Arabes Unis cet accord révèle aussi une dispersion de nos capacités et un redéploiement de certaines d'entre elles pour nous aligner une nouvelle fois sur la politique des Etats-Unis en nous insérant dans leur dispositif dans cette région sur ces questions éminemment stratégiques qui conditionnent notre politique de défense le président de la république est resté dans la continuité de son prédécesseur nos désaccords persistent monsieur le ministre vous ne serez donc pas étonné qu'ils aient quelques répercussions sur l'appréciation globale que nous portons sur votre loi de programmation cependant je voudrais tout d'abord souligner que le grand mérite de cette loi et le vôtre en particulier est de tenter avec un certain succès de résoudre une difficile équation préserver l'essentiel c'est-à-dire maintenir notre niveau stratégique et notre statut international en étant capable de tout faire la dissuasion nucléaire la protection du territoire et la projection des forces tout cela dans un budget fortement contraint en effet vous avez réussi avec le renfort notable des commissions de nos deux assemblées à ce que les arbitrages soient rendus pour permettre à ce budget d'être stabilisé à son niveau de 2013 jusqu'en 2016 soit 31,4 milliards d'euros par an il y a pourtant un petit bémol car cela signifie tout de même qu'il reculera en volume sous l'effet de l'inflation puis il s'accroîtera légèrement à partir de 2017 pour culminer à 32,51 milliards en 2019 une bonne partie de l'équilibre budgétaire devrait être assurée par 6,2 milliards de recettes ressources exceptionnelles constituées par des cessions immobilières et dont l'expérience montre que ce type de recettes est parfois aléatoire par des mises aux enchères de bandes de fréquences par des projets d'investissement d'avenir et peut-être mais je souhaiterais que vous m'assuriez du contraire monsieur le ministre de nouvelles sessions de participation de l'Etat dans certaines entreprises pour nous c'est une ligne rouge à ne pas franchir elle constituerait à nos yeux de nouveaux abandons de la maîtrise publique dans un secteur aussi déterminant pour l'indépendance et la souveraineté nationale par ailleurs si les crédits consacrés à l'investissement et à l'équipement des forces s'élèvent à un peu plus de 17 milliards d'euros par an de 2014 à 2019 il faut relever que cela se fait aussi pour partie au détriment du budget de fonctionnement des armées en outre si le renouvellement des matériels qui relèvent des crédits d'équipement bénéficient du maintien d'un volume de crédit significatif sur toute la période votre programmation réduit fortement le rythme des livraisons des matériels sur les deux années à venir nous le savons ceci aura des conséquences négatives sur lesquelles je reviendrai et aboutira à ce qu'en matière d'équipement notre défense sur la période des deux dernières lois de programmation perde la moitié de sa capacité d'action conventionnelle en revanche après une nette diminution de l'entraînement depuis plusieurs années il faut se féliciter des financements conséquents qui seront dégagés pour le relancer votre loi de programmation est volontariste mais ça a été dit elle repose sur un fragile équilibre le travail de notre commission sous la vigoureuse impulsion du président Carrère tout le monde sera d'accord avec moi pour le dire a fort judicieusement concrétisé notre détermination à être vigilant sur le respect impératif de cet équilibre à cet effet nous inscrirons dans la loi deux clauses de sauvegarde financière il l'a rappelé tout à l'heure avec force à ses tribunes l'une visant à sécuriser le texte en matière de ressources exceptionnelles en prévoyant une compensation intégrale en cas de non réalisation l'autre sur le coût des opérations extérieures qui déclencherait un financement interministériel automatique au delà de l'enveloppe des 450 millions d'euros annuels puis nous renforcerons le contrôle parlementaire de l'exécution budgétaire en rendant possible un contrôle sur pièce et sur place pour les députés et les sénateurs des deux commissions néanmoins malgré ces gardes-fous je m'interroge sur la cohérence capacitaire et la compatibilité entre les moyens alloués dans votre loi et les ambitions stratégiques élevées qui sont affichées dans le livre blanc comment tout cela pourra-t-il réellement fonctionner avec un budget dont la stabilité repose en grande partie sur trois choix que je trouve contestables c'est ce que je voulais dire en premier lieu donc en premier lieu cette stabilité est notamment assurée au prix de la poursuite d'une diminution drastique des effectifs d'ici à 2009 près de 34 000 postes vont être supprimées dont 10 000 avaient été programmées par le gouvernement précédent de ce point de vue en quoi ces mesures diffèrent-elles de celles prises par les gouvernements précédents ce qui fait qu'au total entre 2008 et 2019 les armées auront perdu 82 000 emplois soit un quart de leurs effectifs je sais qu'il s'agit pour l'essentiel du soutien et de l'administratif et que vous avez tenté de limiter les coupes dans les forces opérationnelles qui seront malgré tout amputés d'environ 8 000 hommes néanmoins je conviens objectivement qu'il faut aussi considérer que les moyens en hommes et en crédit affectés au service du renseignement et à la cyberdéfense ont été très sensiblement augmentés mais je vous ferai tout de même le reproche monsieur le ministre de poursuivre dans ce domaine la trajectoire fondée sur le dogme de la révision des politiques publiques dessinée par vos précesseurs vous ne serez pas étonné que je fasse cette remarque cette pratique de déflation des effectifs pour faire des économies n'est pourtant pas toujours probante d'un point de vue comptable cela a d'ailleurs été souligné par notre rapporteur de la commission des finances alors que 45 000 postes ont été supprimés la masse salariale des personnels militaires a augmenté de 5,5% entre 2008 et 2012 je sais qu'il y a le sujet louvois qui vient augmenter mais quand même c'est une interrogation mais dans votre programmation militaire les quelques 40 millions finançant des mesures d'accompagnement et d'incitation semblent là très insuffisants le mécontentement l'inquiétude l'amertume des militaires et de leurs familles sont profonds ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus pour les difficiles missions qu'ils remplissent et si même la seule institution à se réformer autant tout en contribuant plus que d'autres à l'effort de redressement des comptes publics c'est un message qu'il fallait passer aussi au risque d'une grave crise dans nos armées ces sentiments diffus ne peuvent plus être traités comme auparavant mais je sais que vous en êtes d'accord il est urgent monsieur le ministre tout en respectant la spécificité militaire de prendre des dispositions novatrices pour repenser la façon de dialoguer et de se concerter au sein de l'institution c'est d'ailleurs toute l'institution qui aurait à y gagner en optimisant ainsi toutes ces intelligences tout cela mis bout à bout ne peut être sans conséquence néfaste sur la cohérence et les capacités de notre outil de défense conventionnel qui risque d'être affaibli et la disparité d'unités de base ou d'établissement a malheureusement toujours de graves conséquences sur la situation de nos territoires et de leur population même si vous nous assurez tenir compte de ce qui s'est passé auparavant et d'essayer d'agir avec plus de discernement et plus de dialogue mais je connais bien cette situation dans mon département notamment avec la fermeture de la base aérienne de Cambrai territoire qui était déjà sinistré par les fermetures d'entreprises et qui est vécu très douleureusement je voudrais en second lieu évoquer l'impact de votre programmation sur les prises de commandes auprès de nos industries d'armement fort judicieusement vous vous êtes refusé monsieur le ministre à interrompre les programmes conduits en coopération européenne mais la réduction du rythme de livraison de matériel aura des conséquences négatives sur l'engagement des industriels à produire au coût négocié par la direction générale de l'armement au moment des lancements de programmes c'est sûrement un effet pervers des économies que vous recherchez en effet devenant moins rentable pour les industriels chaque équipement livré risque au total de coûter plus cher que prévu cela risque de toucher aussi bien le rafale que les avions ravitailleurs ou le nouveau gros porteur A400M ainsi que mais aussi les frégates multimissions ou encore le véhicule de combat d'infanterie cela risque ainsi aussi d'affecter notre cohérence capacitaire en ne comblant pas les trous qui existent par exemple en matière de transport stratégique ou d'avions de ravitaillement ou bien encore de renseignements par drone et d'armes de destruction des défenses antiaériennes mais l'allongement des délais de livraison des matériels aura également des répercussions sur l'emploi et le savoir-faire de nos industries de défense en termes d'emploi les industriels sans doute de façon alarmiste j'en conviens pour justifier de conserver leur marge prévoit la perte de 10 000 emplois directs et on le sait autant d'emplois induits moins d'équipements pour plus cher ce serait l'un des paradoxes de cette programmation sauf monsieur le ministre et j'ai bien entendu ce que vous nous dites à chaque fois si vous réussissez comme vous l'avez fait dernièrement à emporter quelques marchés à l'exportation qui viendraient compenser enfin en dernier lieu j'ai terminé monsieur le président nous avons de fortes interrogations sur la nécessité de sanctuariser les moyens accordés à la dissuasion nucléaire enfin en effet nous doutons de sa pertinence et de son efficacité dans les conflits d'aujourd'hui ou pour faire face aux nouveaux types de menaces dans le livre blanc de nombreuses questions ont été soumises à un examen critique excepté la dissuasion nucléaire elle est encore présentée dans le rapport annexé comme la clé de voûte de notre sécurité alors que sa doctrine d'emploi ne définit toujours pas exactement ce que sont nos intérêts vitaux et que le nucléaire ne joue plus comme à l'époque de la guerre froide de rôle aussi déterminant pour notre sécurité dans ce contexte budgétaire extrêmement contraint le livre blanc reconduit sans les justifier notre posture et notre arsenal nucléaire qui aboutit par la place trop importante qu'il tient à un déséquilibre de notre outil de défense au détriment des forces conventionnelles plus adaptées au type de conflit actuel entendons-nous bien si nous souhaitons une politique de paix et de désarmement nous n'entendons aucunement diminuer la capacité de notre pays et de son peuple à défendre leurs intérêts légitimes et leurs valeurs républicaines mais dans les conditions et dans le contexte d'aujourd'hui et sur un sujet d'une telle importance sur lequel il semble d'ailleurs qu'il n'y ait plus dans le pays le même consensus qu'auparavant nous estimons indispensable d'ouvrir un débat public contradictoire pour notre part nous pensons qu'il faudra ramouiner nos armes nucléaires à leur niveau de stricte suffisance ce qui implique de ne pas les développer en les sophistiquant toujours plus et de respecter ainsi les engagements internationaux que nous avons pris en signant le traité de non-prolifération nucléaire monsieur le ministre mes chers collègues j'ai exposé les raisons pour lesquelles le groupe communiste républicain et citoyen contester certains choix effectués dans cette loi de programmation militaire mais dans le même temps conscient que cette loi de programmation militaire à l'équilibre fragile je le redis cherche dans une période compliquée à sauvegarder notre outil de défense et surtout notre autonomie en cherchant à le sauvegarder nous parlons de l'indépendance de notre pays et nous parlons de sa souveraineté nous parlons donc de l'essentiel c'est pourquoi malgré nos critiques de fond sur l'orientation stratégique notre groupe optera pour une abstention à votre projet de loi de programmation militaire merci mes chers collègues monsieur le ministre de votre attention merci madame de Messines la parole est au président Jean-Pierre Chevènement pour le groupe RDSE monsieur le ministre Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, mes chers collègues, je veux d'abord saluer, en mon nom propre et au nom du groupe RDSE, l'effort qui a été le vôtre, tenace, courageux et en définitive couronné de succès, pour obtenir du président de la République un arbitrage financier couvrant les six années de la programmation militaire à hauteur de 190 milliards d'euros en valeur 2013 et non pas en valeur courante, rassurez-nous, monsieur le ministre, s'agissant des ressources totales dont 183,86 milliards de crédits budgétaires. Ce chiffre qui correspond à 1,5% du PIB est sans doute la limite basse extrême de l'effort de défense nécessaire au maintien d'un outil de défense performant, au-dessus et même très au-dessus des esquisses dessinées par le ministère de l'Économie et des Finances avant l'arbitrage présidentiel. Sans doute le ministère de la Défense doit-il contribuer à l'effort de rigueur auquel s'astreint l'État en vertu des engagements européens qu'il a souscrit, mais la question se pose de savoir si ceux-ci sont à terme compatibles avec le maintien du rang stratégique et militaire de la France. Nos armées viennent d'apporter encore une fois au Mali la démonstration éclatante de leur capacité, elles font l'admiration de tous et particulièrement de ceux qui ont pu rencontrer sur place nos soldats. La loi de programmation militaire par un véritable tour de force, de rigueur et d'imagination permet d'apporter à cette question du maintien du rang stratégique de la France une réponse positive. Pour autant que de nouvelles secousses économiques ou géostratégiques ne viendront pas bouleverser notre environnement. La loi de programmation militaire nous achemine vers un modèle d'armée qui, à l'horizon 2025, devrait permettre à celle-ci de remplir leur mission avec des équipements performants, un niveau de préparation opérationnel suffisant, une condition militaire maintenue à un niveau satisfaisant, et cela malgré l'effort exceptionnel de réduction de format engagé déjà depuis 2009 par la précédente loi de programmation militaire. Au total, 88 000 suppressions de postes. En 2019, la mission défense permettra de rémunérer 235 940 équivalents en plein, dont 220 000 militaires. Format réduit au minimum. Il est vrai qu'on pense par des équipements de haute technologie. Comme l'a déclaré devant la commission des affaires étrangères et de la défense l'amiral Guillaume, chef d'état-major des armées, la loi de programmation militaire permet ainsi de conjuguer engagement opérationnel et préparation de l'avenir. Un mot d'abord, monsieur le ministre, sur l'environnement géostratégique. Le pivotement opéré par les Etats-Unis sur l'Asie-Pacifique, la réduction certaine de leur budget, certes exceptionnellement élevée, oblige les Européens à faire un effort de défense plus conséquent. Mais pourquoi, monsieur le ministre, la France ne proposerait-elle pas à Bruxelles pour les y encourager de déduire des déficits budgétaires autorisés, les crédits alloués à la défense ? Cette proposition ne mettrait pas en jeu la crédibilité de la France vis-à-vis des marchés financiers. La montée des arsenaux en Asie du Sud et de l'Est, comme au Moyen-Orient, aura d'inévitables répercussions diplomatiques et peut-être militaires. Avec l'allongement de la portée des missiles stratégiques, l'Europe ne peut spéculer sur l'éloignement des théâtres d'opérations éventuels pour la mettre à l'abri de chantage de toute nature ou de fortes secousses en matière de flux commerciaux et énergétiques, par exemple. Au Moyen-Orient, l'élection du président Rouhani en Iran et surtout la proposition de ce pays de signer le protocole additionnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire d'accepter des inspections intrusives sur son territoire, constituent des signes incontestablement positifs que la France ne doit pas ignorer ou minorer. L'objectif de non-prolifération nucléaire doit être réaffirmé sans ambiguïté s'agissant de l'Iran, qui a signé le TNP. Les moyens doivent être pris de s'assurer qu'en effet l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires, au-delà d'un droit à l'enrichissement à des fins pacifiques, qui lui revient comme à tous les États signateurs du TNP. Mais l'objectif doit être de parvenir à un règlement négocié. La France, république laïque, n'a pas à prendre partie dans des conflits religieux propres à l'islam, chiites, sunnites, etc. Ces accords de défense visent à garantir l'instabilité politique de la région. Nous affirmons notre souhait de développer nos relations avec l'Arabie saoudite, mais cela ne doit pas nous conduire à méconnaître l'importance de l'Iran dans la région et les potentialités que ce pays offrira le jour où pourront être levées les sanctions qui le frappent. Sur ce dossier, comme dans l'affaire syrienne, la politique de la France doit être au service de la paix. C'est cela, M. le ministre, qui fortifiera le mieux le lien armée-nation auquel je vous suis profondément attaché. J'approuve, ainsi que le groupe RDSE, au nom duquel je m'exprime, le recentrage stratégique opéré sur l'Afrique par le rapport annexé à la loi de programmation militaire. C'est là que sont nos responsabilités, plus encore que nos intérêts, un grand nombre de nos ressortissants. Et c'est là que se joue l'avenir de la francophonie. Avec le président Carrère et mes collègues Gérard Larcher, Jean-Marie Bockel, Jeannie Lorjoux, je soutiendrai tout à l'heure un amendement approuvé par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense tendant au maintien de forces prépositionnées en accord avec les États concernés dans la bande sahélienne et sur les façades est et ouest de l'Afrique afin de consolider les architectures sous-régionales de sécurité de l'Union africaine. La France n'est pas le gendarme de l'Afrique. Elle est à son service, au service de son développement, inséparable de sa sécurité. Mais elle ne peut pas non plus se laisser entraîner dans des conflits sans fin. Ainsi, au Mali, il ne faut-il pas se voler la face. Sans une refondation du pacte national malien, recueillant l'assentiment des populations au nord comme au sud, les groupes djihadistes armés pourraient reprendre le dessus. Toute l'expérience accumulée sur tous les continents montre qu'on ne peut éradiquer le terrorisme qu'avec l'appui des populations. La France n'est donc pas au Mali pour l'éternité. Les États africains doivent le savoir. Ils sont les responsables au premier chef de leur sécurité. Les conflits sahéliens font apparaître les interconnexions entre plusieurs régions. Afrique de l'Ouest, Maghreb, Machrek, Golfe, Pakistan, Afghanistan, voire Caucase et Asie centrale. Le cours heurté des révolutions arabes suscite de légitimes inquiétudes. Puis-je vous rappeler, M. le ministre, la recommandation à l'unanimité de la Commission des affaires étrangères, formulée dans le rapport intitulé Sahel pour une approche générale, dont la délégation était coprésidée par M. Larcher et par moi-même, s'agissant à prendre garde à la montée de l'islamisme radical et au continuum que peuvent représenter l'islamisme politique, le salafisme, le djihadisme, avec toutes ces dérives auxquelles nous devons être capables de faire face. Le rapport annexé, c'est mon dernier point sur cette observation à la loi de programmation militaire, prône un engagement dynamique de la France dans l'OTAN. Certes, pour y exprimer sa vision, sans qu'on en sache beaucoup plus à ce sujet, sinon la réaffirmation du rôle de l'Europe et d'une hypothétique défense européenne crédible et autonome. La mention fait d'une combinaison appropriée des capacités nucléaires conventionnelles et de défense antimissiles et, je l'espère, une concession de langage, car nous n'avons pas les moyens d'une défense antimissile de territoire aléatoire et dont le principe est d'ailleurs contradictoire avec celui de la dissuasion. Le rapport n'en fait d'ailleurs pas mention. Ce qui est important, M. le ministre, c'est le maintien de notre autonomie stratégique au bénéfice de la liberté d'action de la France. Je réaffirme aussi, à cette occasion, l'importance de la dissuasion pour ceux qui croient à la pérennité de la France et à son rôle d'équilibre dans la construction d'une Europe réellement européenne. Nous sommes certes les alliés des États-Unis, mais pas dans une position de vacilité qui serait humiliante et en fin de compte démobilisatrice pour l'esprit de défense inséparable de l'esprit national. Le président de la République a confirmé le maintien des deux composants de la dissuasion dont il faut sans cesse rappeler la complémentarité. La vraie question est celle de la volonté de maintenir dans la durée un effort constant mais modeste au total, 11 à 12 % du budget de la défense, afin notamment que la simulation permette de garantir la fiabilité de nos armes dans le temps et que soient financés les travaux d'élaboration de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération. Et ce n'est le 3G. J'aimerais, M. le ministre, que vous puissiez nous apporter des assurances quant à la date et au financement sur ressources budgétaires de ses travaux. Il est important que le politique combatte les arguments de ceux qui voudraient mettre la dissuasion à la casse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ou se sont toujours refusés à comprendre qu'elle était le seul moyen pour la France de ne pas se laisser entraîner dans des conflits où ses intérêts fondamentaux ne seraient pas engagés. Bref, qu'elle est le seul moyen de garantir dans la durée la paix à notre pays et à l'Europe. J'en viens à notre capacité d'intervention sur les théâtres extérieurs. Notre capacité de projection est maintenue, mais les grands programmes d'équipement sont étalés. Le renouvellement des matériels se fera attendre. Un principe de différenciation a été introduit. À juste titre, s'il ne crée pas, en définitive, une armée à plusieurs vitesses, il faut donc que les missions puissent être remplies. Là est l'essentiel. J'ai été surpris en relisant le rapport annexé de voir que n'était pas mentionné ou, cela m'est passé inaperçu, le rôle des Nations Unies et celui du Conseil de sécurité de l'ONU. Or c'est là un atout majeur de la France. Nous devrions être d'autant plus attachés à le crédibiliser qui semble avoir permis de régler heureusement la question de l'arsenal chimique syrien. Négocier est une tâche difficile. Encore faut-il ne pas prendre d'emblée des positions qui rendent la négociation impossible. Dans le même ordre d'idée, était-il vraiment opportun de cautionner le refus de l'Arabie saoudite de siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent ? Est-ce le rôle de la France que ne contribue à décrédibiliser, si peu que ce soit ? L'important, c'est le rôle du CSEDU. Si j'exprime à haute voix cette inquiétude, M. le ministre, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est que le Parlement en France n'est appelé à donner qu'un avis a posteriori sur la décision d'engager nos armées sur des théâtres d'opérations extérieures. Je ne le conteste pas. Mais le gouvernement doit savoir qu'une intervention effectuée en dehors du cadre de la légalité internationale pourrait rompre le si précieux consensus sur la défense. Pour me faire mieux comprendre, je reprendrai l'exemple de notre intervention en Libye. On voit bien que nous sommes allés jusqu'à l'objectif d'un changement de régime qui ne figurait pas du tout dans la révolution de 1973. On mesure les conséquences aujourd'hui sur le terrain. Je dis tout cela, M. le ministre, parce que je connais votre humanisme, que je sais que vous êtes un homme raisonnable, soucieux de n'utiliser la force que pour des objectifs accessibles et reconnu comme légitime par la communauté internationale. Un mot sur la question des hommes qui le méritent bien. Je sais qu'elle vous tient profondément à cœur. L'effort de réduction des effectifs est conséquent. 23 800 s'ajoutant à la déflation résiduelle de la loi de programmation précédente. La réduction prévue selon un cadencement d'environ 7 500 par an est ambitieuse. Il ne faudra pas lésiner sur les mesures d'incitation des personnels au départ, de reconversion et de reclassement dans les fonctions publiques. A défaut, les enveloppes prévues pour la masse salariale se révéleront insuffisantes. L'hypothèse d'un glissement vieillesse-technicité quasiment nulle se révélant comme particulièrement volontariste. Il en va du moral des armées qui doivent s'adapter à des réformes de structure constante et maîtriser des dépenses courantes de fonctionnement strictement contenues par la LPM. L'armée doit ressentir l'attention affectueuse que leur porte le peuple français à travers la représentation nationale dont la vigilance sur cette question cruciale ne peut se relâcher. Ces considérations m'amènent naturellement à souligner les tensions qui risquent de marquer l'application de la loi de programmation. Nous avons évoqué les risques de la faiblesse s'agissant de nombreux États africains. Maintenant, c'est le tour de la République centrafricaine. D'autres OPEX pourraient déséquilibrer plus encore la structure financière qui sous-tend la loi de programmation militaire. D'autres incertitudes grèvent le projet, la conjoncture économique, les rentrées fiscales, la concrétisation de l'achat des rafales, le retard éventuel de la réalisation des ressources exceptionnelles qui sont prévues. C'est pour parer à toutes ces éventualités que certains amendements ont été déposés par le président de la Commission, M. Carrère, et par M. Cratinger, au nom de la Commission des finances, pour sécuriser les ressources de la loi de programmation. Je soutiendrai bien sûr ces amendements. Un mot encore, M. le ministre, sur les conséquences de l'étalement de nos programmes sur les industries de défense. Il faudra les soutenir à l'exportation, soutenir les coopérations industrielles, les coentreprises, notamment avec les pays émergents, qui pèsent dès aujourd'hui plus dans le PNB mondial que les pays anciennement industrialisés. Il faudra être audacieux. Il faudra aussi que l'État reste présent dans le capital de nos principales entreprises de défense. Vendre les bijoux de famille ne sert qu'une foi. Toute ouverture de capital doit aller de pair avec un plan de développement stratégique, conforme au dernier ressort aux intérêts de sécurité de la France. Je demande qu'aucune décision ne soit prise concernant l'avenir des participations publiques au capital des entreprises du secteur de la défense, sans un débat préalable au Parlement. Si la trajectoire de redressement des finances publiques ne permettait pas le respect des enveloppes prévues, il ne faudrait pas accepter, M. le ministre, le déclassement stratégique de la France. Une France forte et nécessaire à l'Europe. Sacrifier notre outil de défense sur l'autel d'une fiction idéologique serait commettre un péché contre l'esprit. Le président de la République, en rendant ses arbitrages, ne s'y est pas trompé. La France est et doit rester une grande puissance politique et donc militaire. C'est le sens même de la construction européenne qui est en jeu. Je vais conclure par une dernière observation sur l'aspect normatif de la LPM. Le rapport annexé a confirmé le concept de sécurité nationale sur lequel j'avais émis quelques réserves en 2009 parce que je pense que la défense et le maintien de la sécurité intérieure sont des objets distincts sur les politiques qui ne doivent pas être confondus. C'est pourquoi je souhaite qu'au moment où on évoque l'espionnage à grande échelle de la France par la NSA que l'extension des compétences de la commission de renseignement prévue à l'article 5 du projet de loi permette effectivement de garantir que l'accès des services de renseignement aux fichiers de police, aux banques de données des compagnies aériennes, aux recueils contrôlés des données de géolocalisation ainsi que les dispositions qui seront prises au titre de la cyberdéfense ne viendront pas télescoper la nécessaire confidentialité des données personnelles et n'entraîneront pas une régression des libertés individuelles. Des préoccupations légitimes peuvent quelquefois entrer en contradiction. Il appartiendra à la commission du renseignement sous l'autorité des assemblées, bien entendu, et de leur commission de faire en sorte que les nécessaires précautions soient prises pour qu'en dernier ressort la liberté des citoyens est toujours le dernier mot sous réserve de ces quelques observations dont certaines me sont d'ailleurs personnelles j'apporte mon soutien et plus généralement celui du groupe RDSE au projet de loi de programmation militaire que vous nous présentez, monsieur le ministre. Les voix des sénateurs RDSE ne manqueront pas pour soutenir l'ambition, certes rigoureuse, mais noble, qui structure l'effort de 190 milliards d'euros dont nos armées ont besoin pour poursuivre leur modernisation. Elles ont besoin d'un cap, le projet de loi de programmation le leur fournit. Merci, monsieur le Président. La parole est à monsieur Daniel Reinhardt pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons ici un cycle commencé avec les premières réunions de la commission du Livre blanc il y a un peu plus d'un an. Notre commission qui s'y était préparée à ce travail a pris sa part dans ce débat. Ce fut, je pense, au regard du contexte, des contextes, un exercice de lucidité. D'abord, un contexte stratégique, toujours plus complexe, où les menaces multiformes foisonnent, risquant de mettre à mal les diagnostics les mieux établis. À un moment où les États-Unis annoncent et entament un pivot, ou plus exactement un réajustement vers l'Asie et la Chine, où ce qu'on a nommé les révolutions arabes paraissent s'inscrire dans un temps long et que notre voisinage proche au sud devient de plus en plus sensible. Ensuite, un contexte économique difficile dû à une crise financière qui ébranle les fondamentaux de notre modèle de société. Et enfin, un contexte stratégique qui voit nos armées très sollicitées, simultanément sur de multiples terrains, Côte d'Ivoire, Libye, Afghanistan, Mali, Océan Indien, République Centrafricaine, et dans un temps où elles vivent des réformes successives, la professionnalisation, la réduction des effectifs du précédent livre blanc, la RGPP, la mise en place des bases de défense et tout cela sous contrainte budgétaire. La dernière loi de programmation militaire ambitieuse pour nos armes votées au début de la crise ne pouvait plus être respectée. Comme pour toutes les précédentes, la dérive était entamée, il fallait l'actualiser, c'était d'ailleurs prévu. Ce nouveau livre blanc a défini les contrats opérationnels réalistes, le format de nos armées pour y satisfaire et les niveaux de matériel nécessaires pour les équiper. Je veux témoigner ici, M. le ministre, que cette réflexion collective, conduite sous l'autorité du président de la République, chef des armées, s'est menée en ayant à tout instant présent à l'esprit les acteurs de la communauté de la défense nationale, personnels militaires et civils du ministère, personnels des industries de l'armement, qu'ils soient dans les grands groupes ou dans les PME. Et c'est à cette aune qu'ont été faits les choix et prises les décisions. Que faut-il penser de cette loi ? Je vais vous faire partager quelques réflexions, parfois en forme d'interrogation. La première, s'agit-il d'une bonne loi de programmation militaire ? Je pense que oui, pas seulement par solidarité avec le gouvernement, mais parce qu'il y a de bonnes raisons de le croire. D'abord, sa trajectoire financière traduit le maximum de l'effort qui était possible dans le contexte budgétaire actuel. La remise en ordre des comptes publics est une priorité absolue et une condition essentielle de l'exercice de la souveraineté nationale. Le ministère de la Défense y prend donc sa part. Mais l'arbitrage du Président, conforme d'ailleurs à ses engagements, maintient les moyens essentiels à notre défense. Cet effort permet de préserver l'indépendance de la France, son autonomie de décision. Il permet de conserver les deux composantes de la dissuasion nucléaire et d'engager leur modernisation, gage de leur crédibilité. Il permet d'assurer la protection du territoire en métropole et outre-mer et donne les moyens à nos forces armées d'intervenir sur des théâtres extérieurs comme ce fut le cas ces dernières années. Et tout cela, ce n'est pas rien. Ensuite, cet effort financier préserve la cohérence capacitaire du nouveau modèle d'armée. Dans la continuité de la précédente, cette loi poursuit l'ensemble des programmes majeurs d'équipement et n'en interrompt aucun. Même si certains seront étalés dans le temps, ce qui n'est convenons-en jamais satisfaisant. Enfin, il faut le dire, cette loi donne la priorité aux équipements, priorité d'autant plus remarquable que dans une enveloppe qui stagne, les crédits qui leur sont consacrés passent de 16 à 18 milliards d'euros en 2019, plus de 17 en moyenne et de plus, quelques carences capacitaires seront très progressivement levées, je pense naturellement au transport, aux drones et au ravitaillement en vol. Si l'on ajoute que les crédits de recherche et technologie seront sensiblement augmentés et la commission demande, monsieur le ministre, de les attribuer judicieusement ou de les faire attribuer judicieusement, on peut dire que les industries d'armement ne sont pas si mal traitées. Ce n'était pas gagné d'avance et vous y avez personnellement pris largement votre part, vous n'avez pas aménager votre peine pour en arriver là. Mes chers collègues, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que c'était la loi dont on rêvait. Tout l'art de la programmation militaire réside dans son exécution. Cette loi-là sera-t-elle fidèlement exécutée ? Aucune des précédentes, qu'elle soit de programme ou de programmation, n'a jamais été totalement exécutée. Celle de 2008 n'étant d'ailleurs pas la plus mauvaise, il faut le dire de ce point de vue. Le gouvernement veut faire preuve de responsabilité. Il a voulu une loi sincère parce que réaliste. Il propose une loi de vérité. Il a fixé des recettes exceptionnelles à un niveau élevé. On a détaillé les sources. Nous voulons nous aussi cette vérité. Nous voulons qu'elle soit exécutée à l'europrès et nous nous en donnons les moyens au Sénat par toute une série d'amendements adoptés par notre commission. D'abord, pour garantir les recettes exceptionnelles. Le président de la commission, le président Carré, l'a déjà largement évoqué. Ensuite, pour contrôler, s'il le faut, sur pièce et sur place, la bonne exécution de cette loi de programmation. Rapporteur, avec mes collègues, Jacques Gauthier et Xavier Pinta, du programme 146, je peux vous assurer que quelques dispositions nouvelles seront fort utiles pour exercer correctement notre pouvoir de contrôle parlementaire et tout particulièrement sur cette loi de programmation militaire. Je voudrais enfin, avant de conclure, me faire part d'un point d'insatisfaction, n'avoir pu faire inscrire dans le livre blanc la stratégie d'acquisition de l'État de nos matériels. Car nous pensons à la Commission que nous ne devons pas nous résigner à acheter et payer toujours plus cher. Il y a là le risque d'une facilité intellectuelle qui n'incite pas à la recherche d'économies. Nous avons des propositions sur ce sujet sur lesquelles nous avons déjà beaucoup travaillé. Je ne voudrais citer qu'un seul exemple à ce jour puisque vous avez vu que je n'étais pas à entrer dans le détail des différents équipements. Il concerne celui du drone tactique de l'armée de terre. Il y a moyen de faire bien et mieux en particulier sur ce sujet. J'espère vous avoir convaincu. Dans les circonstances du moment, c'est la meilleure loi de programmation militaire que l'on pouvait proposer. Quand on voit ce que font nos voisins, nos grands États voisins au plan de leur budget de défense, on n'en est plus convaincus encore. Le climat constructif qui préside à nos travaux en commission atteste de la conscience que chacun d'entre nous, sur tous les bancs, a des enjeux qui pèsent sur notre défense nationale. Nous sommes dans un de ces moments républicains où l'on débat de la place et du rôle de la France dans le monde. sans surprise, mes chers collègues de groupe socialiste, je vous l'annonce, votera ce texte et j'invite l'Assemblée à faire de même. Et je souhaite en tout cas que vous fassiez en sorte que cette loi de programmation militaire 2013 sorte approuvée de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, M. Renert. La parole est à M. Xavier Pinta pour le groupe UMP. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, force est de constater que crise et programmation ne font pas bon ménage, que l'instabilité financière fait courir à nos armées le risque de mettre à mal la cohérence de notre outil de défense malgré les garanties posées par notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous l'impulsion de notre président Jean-Louis Carrère. Je me bornerai à faire une série de remarques qui porteront sur la partie nucléaire et la partie commandement et maîtrise de l'information, domaine auquel je m'intéresse plus particulièrement. Tout d'abord, M. le Ministre, l'honnêteté exige de dire que cette loi de programmation est sans doute la moins mauvaise possible dans le cadre budgétaire qui était donné. Le mérite, M. le Ministre, vous en revient en grande partie. Aucun grand programme d'armement n'a été abandonné. Les réductions ont été réparties sur l'ensemble des programmes. Certes, l'aviation de chasse a été particulièrement affectée, je le déplore, mais l'on peut espérer, c'est un pari raisonnable, que les succès à l'exportation du Rafale permettront de passer ce moment difficile. Faute de quoi, il faudra se revoir rapidement pour redessiner la trajectoire financière du présent projet de loi. Quoi qu'il en soit, cette façon de faire permet de renoncer à aucune grande capacité. Je pense en particulier à la patrouille maritime qui a été sauvegardée. Mais elle a aussi, M. le Ministre, ses inconvénients. Aucun programme d'arbement n'a été lancé et ceux qui l'ont été encourt le risque de devenir sous-critique, c'est-à-dire trop cher, parce que trop étalés dans le temps, avec des cibles trop réduites. On risque d'aboutir ainsi à une armée, je dirais, bonsaï ou échantillonnaire avec un peu de tout, mais rien en quantité. N'oublions pas qu'en matière de militaire, la quantité compte aussi. Il faudra également veiller avec beaucoup d'attention à la cohérence capacitaire. maintenir les cibles pour faire tourner les chaînes de production industrielle, c'est bien. Satisfaire les besoins opérationnels, c'est mieux. À quoi serviraient nos avions, à quoi serviraient nos frégates, sans missiles, sans munitions, en quantité suffisante ? Or, je crois, et je suis même certain, que cette fois-ci, nous sommes allés trop loin et qu'il faudra revoir cela. Deuxième série d'observation, la dissuasion nucléaire. Je me réjouis que le projet de nouvelle programmation prévoit le maintien de deux composantes. Il y a eu un débat sur ce point et le Sénat a pris sa part puisque nous avons publié un rapport d'information l'an dernier, plaidant non seulement pour le maintien, mais aussi pour la modernisation des deux composantes. Nous avons été entendus, c'est bien. Mais ne nous berçons pas d'illusions. La trajectoire financière qui sous-tend la programmation prévoit que si tout se passe bien, c'est-à-dire si la LPM est exécutée à l'euro près, eh bien, notre effort de défense sera de 1,3% du PIB dans cinq ans. Cela veut dire que dans cinq ans, nous n'aurons plus les moyens de tout faire et qu'il faudra choisir, c'est-à-dire certainement renoncer à une capacité majeure. On peut donc dire que sur cette partage, je dirais en faisant une parallèle avec les feux, nous passons à l'orange, ça passe tout juste, mais au prochain feu, ce sera rouge et nous risquons fort de devoir nous arrêter. D'où ma question, monsieur le ministre, serez-vous capable de tenir vos engagements et de les traduire au cours des six prochains budgets de la défense ? Troisième série d'observations sur les systèmes de force en matière de commandement et de maîtrise de l'information. Tout d'abord, je me réjouis de l'arrivée prochaine des donnes rippeurs dans les forces. Le Sénat avait pris les positions en pointe sur le sujet, en particulier Daniel Renner, Jacques Gauthier et moi-même. Nous avions une position différente du gouvernement de l'époque. Nous l'avions fait parce que nous pensions que c'était un équipement indispensable pour nos armées, le seul disponible dans des délais et à un coût raisonnable. raisonnable. Et je crois que c'est là la mission du Sénat que de prendre des décisions en toute indépendance. Le Sénat n'est pas la Chambre qui dit toujours non ni toujours oui. Là encore, nous avons été écoutés. J'effectuerai toutefois un rappel sur la position du Sénat. De grâce, je crois qu'il ne faut pas perdre notre temps à essayer de franciser un drone qui marche et de dépenser notre argent de façon inutile pour qu'il ne marche plus. gardons notre temps et notre argent pour construire avec nos amis européens un drone de troisième génération et proposons une feuille de route réaliste et financée pour le sommet de décembre des chefs d'État et de gouvernements européens. Sur les drones tactiques ensuite, comme l'a évoqué Daniel Renner à l'instant, nous sommes plusieurs ici au Sénat à dire que nous n'acceptons pas que l'État acquiert un drone tactique quel qu'il soit sans appel d'offres. Ce serait contraire aux intérêts financiers de l'État. Monsieur le ministre, j'espère que vous saurez nous écouter. L'histoire de la Haute Assemblée est tant à prouver que nous avons souvent le tort d'avoir raison trop tôt. Un drone tactique sans appel d'offres serait contraire à la satisfaction du besoin opérationnel de nos armées. Ne réitérons pas les horreurs commises par le passé et au contraire, je crois qu'il faut tirer les enseignements qui s'imposent. Quatrième série d'observations, l'espace militaire. La programmation prévoit de poursuivre les programmes des gens engagés, Musis, Syracuse, c'est bien. Mais il y a néanmoins une grande absence de cette loi de programmation militaire. Je pense que ça n'a échappé à personne. L'alerte spatiale. Et je crois que cela pourrait nous coûter très cher. Je le dis avec gravité car je crois qu'il faut être cohérent. On ne peut pas à longueur de livres blancs et de lois de programmation militaire parler de souveraineté nationale, parler d'indépendance stratégique, insister sur l'importance de l'autonomie d'appréciation et puis ensuite renoncer pour quelques centaines de millions d'euros quand il s'agit de commander des équipements capables de remplir ces impératifs. Voilà, je crois vraiment qu'il faut que les Européens se réveillent et se mobilisent sur cette question qui me semble cruciale. Il est inadmissible, inconcevable que l'Europe et la France en particulier soient incapables d'apprécier la situation par elles-mêmes et s'en remettre à des images livrées par d'autres pour évaluer la gravité de menaces en Syrie, au Liban, en Irak ou en Iran. Ce qui m'amène à ma dernière série d'observations. Ce projet de loi de programmation, je le disais, le moins mauvais possible dans le cadre budgétaire donné, mais ce cadre budgétaire n'est peut-être pas le bon. Certes, il faut faire des choix et le gouvernement sera jugé le moment venu sur les choix qu'il a faits. Mais je ne trouve pas que ce soit dans l'intérêt de notre pays que de continuer à réduire l'effort de défense inéluctablement qui descendra vraisemblablement en dessous de 1,3% du PIB à l'horizon 2018 et continuer à faire des dépenses excessives que personne ne demandait. Je pense en particulier à la garantie universelle de loyer, les contrats d'avenir sont toujours d'avenir, et au recrutement d'enseignements supplémentaires. Ce sont des milliards d'euros qui manqueront cruellement à la défense de notre pays. Je crois qu'il faut être cohérent si nous sommes incapables de nous donner les moyens de nos ambitions. Réduisons nos ambitions à la hauteur de nos moyens. Pour conclure, M. le ministre, nous sommes beaucoup à attendre de ce débat pour obtenir des avancées concrètes sur la sincérité de la programmation de ce texte très attendu par nos armées. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Pinta. La parole est à M. Yves Pozzodi-Borgo pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la France est l'une des grandes nations militaires du monde. Il y a quelque temps j'étais à Washington et pour les espères du Pentagone américain, l'Angleterre seule, l'autre grande puissance militaire européenne, n'aurait pas été capable de projeter ses troupes sur les terres d'opération de la Libye et du Mali comme l'a fait notre pays. Nous en sommes fiers et à juste titre, le livre blanc comme le projet de loi de programmation militaire qui en est issu, malgré les contraintes budgétaires, sont l'expression de cette satisfaction. Notre monde a changé depuis 1945 et surtout depuis 1989. Aujourd'hui, les risques et les menaces ne sont plus étatiques ou continentales. Nous n'affrontons plus l'Allemagne. Nous ne combattons plus le pacte de Varsovie. Votre projet de LPM, Monsieur le ministre, comme d'ailleurs l'avaient fait vos proches prédécesseurs, est la constatation que la construction européenne a contribué à pacifier notre continent et qu'il est inutile en Europe comme la Suisse l'a fait de préparer manœuvres et exercices dans l'hypothèse d'une invasion française. Malgré cela, Monsieur le ministre, l'Européen convaincu que je suis regrette l'angle mort dans laquelle la LPM laisse la défense européenne. Le XXIe siècle voit l'émergence de grands ensembles continentaux, Monsieur Chevènement, vous l'avez dit, et le retour à un réarmement généralisé des grands pays émergents, notamment dans la zone Asie-Pacifique, où l'Europe est présente par le biais des territoires français. Ce mouvement recoupe le désengagement relatif des États-Unis en corps puissance globale de la scène européenne et moyenne orientale. C'est à l'échelle de notre continent que doit se mesurer une défense adaptée au XXIe siècle. La présente loi de programmation militaire qui manifeste cette absence d'ambition européenne illustre les difficultés structurelles que nous avons en France à nous projeter dans ce grand projet fédéraliste. Car face à un monde qui change plus rapidement que nous, la France et cette LPM restent prisonnières d'une logique westphalienne de la défense qui n'est pas à la hauteur du monde qui se dessine sous nos yeux. Dans un récent rapport d'information que j'ai commis avec quelques collègues de la Commission, nous avons déclaré la mort clinique de la défense européenne pour en appeler à une véritable Europe de la défense. Ces difficultés sont historiques. Depuis 1954 et l'échec de la CED, il est apparu que la seule solution de défense européenne viable était celle définie dans le cadre de l'OTAN. Ni l'Union de l'Europe occidentale ni la PSD définie par le traité de Maastricht ne sont parvenus à donner à notre continent l'impulsion nécessaire à la construction d'une grande défense fédérale à l'échelle d'un monde globalisé. Les divergences de doctrine stratégique entre les États membres, les inégalités militaires et les intérêts nationaux divergent ont rendu l'ambition défensive de l'Europe à la portion congrue. Les forces européennes de défense sont soit des forces de police périphériques, soit des forces supplétives mises à disposition d'opérations pour le maintien de la paix. Au-delà des missions de Petersburg, en matière humanitaire ou de lutte contre le terrorisme ou contre la piraterie, nous n'avons pas de doctrine claire d'emploi des forces actuelles de la PSD initiée par le traité de Lisbonne. Or, l'article 24 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne stipule que les États membres s'engagent pour la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. Je refuse de croire comme dans le rapport d'information de notre commission et comme le texte préparatoire de la Commission européenne du 27 juillet ou encore comme la communication du 15 octobre dernier de Mme Catherine Ashton que la mutualisation des moyens suffit à concevoir une défense européenne. Le temps me demande pour expliquer cette idée mais ce que je voudrais dire M. le ministre c'est que nous avons besoin d'une impulsion politique de gestes forts. M. le ministre et sénateurs du groupe UDIC attendent que la France soit le fer de lance d'une impulsion politique et pas seulement économique et financière. Nous attendons que la France porte cette ambition à l'occasion du Conseil européen de décembre qui je le rappelle sera presque intégralement dédié à la question de l'Europe de la défense. C'est à la France première puissance militaire d'Europe de porter l'ambition politique de l'Europe de la défense. C'est à la France d'être le catalysateur et l'aiguillon de cette ambition. C'est à la France d'entraîner les peuples européens à prendre conscience d'eux-mêmes. Quelle feuille de route comptez-vous y dresser pour redéfinir les fondements d'une politique européenne de la défense ? Quel moyen ? Quelle vision ? J'espère que le débat qui s'ouvre, le débat budgétaire qui va suivre comme celui qui précédera le Conseil européen de décembre vous permettra M. le ministre de répondre à nos inquiétudes car nous savons que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je vous remercie. Merci mon cher collègue d'avoir tenu effectivement vos temps de parole. La parole est à M. Jacques Berthoud pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bien chers collègues, ce projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2015-2019 vise à mettre en œuvre les orientations de la politique de défense française pour les six prochaines années. Très attaché au maintien de nos capacités de défense, je me félicite, Monsieur le Ministre, que notre gouvernement ait favorisé cet effort significatif. Cela a été rappelé entre 2014 et 2019. Ce sont 190 milliards d'euros courants 1479,2 milliards d'euros constants qui seront consacrés à la défense. Conformément aux orientations du Président de la République, l'effort consacré par la Nation à sa défense sera maintenu. En ces périodes de restrictions budgétaires, marquées par une situation financière difficile et un environnement stratégique incertain, il me semble que la clarté du choix opéré par l'exécutif mérite d'être saluée. Cette voie nous permettra à court et à moyen terme d'assurer à notre pays son rang sur la scène internationale, tout en garantissant la protection de sa population et la nécessaire modernisation de nos équipements. Les dispositions du projet de loi de programmation militaire comportent deux volets. Un volet programmatique qui détermine les objectifs de la politique de défense, programmation financière, les prévisions d'équipements et les futurs formats de nos armées est un volet normatif. Je m'intéresserai spécifiquement à ce volet normatif qui traite du cadre juridique du renseignement mais également de la cyberdéfense. Depuis de nombreux mois, je travaille avec notre collègue Jean-Marie Boquel sur les questions de cyberdéfense et je souhaite une nouvelle fois revenir sur la justesse des dispositions contenues une à la fois dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale que dans ce projet de loi. Le développement sans cesse croissant des nouvelles technologies de l'information et des communications ont révolutionné le monde numérique. Aujourd'hui, ces technologies sont indispensables à l'accroissement de nos sociétés et occupent une place irremplaçable. Ceci constitue un atout mais également un danger. qu'il convient de considérer à sa juste valeur car force est de constater que le développement continuel des différents systèmes d'information et de communication n'a pas été réalisé en tenant compte de l'impérieuse nécessité de les protéger efficacement. Chaque jour, des millions d'attaques perturbent le fonctionnement des systèmes informatiques. Les États, les industriels, l'ensemble de la recherche, les bureaux d'études et toutes les infrastructures du pays voient ferrer lignes électriques à très haute tension pour ne citer que ces exemples sont concernés. Mais, que dire de la défense, je ne passerai pas sous silence les actions qui peuvent attaquer les systèmes d'information et de communication, les systèmes d'armes et l'informatique embarquée ainsi que les plateformes de combat de notre système de défense. De telles attaques pourraient avoir des conséquences dramatiques pour notre pays mettant en cause la sécurité nationale et notre souveraineté. Cette prise de conscience face aux cyberattaques est traduite dans le livre blanc et dans ce projet de loi comme une priorité nationale. Afin de bien démontrer cette volonté, j'évoquerai l'augmentation des moyens qui seront mises à la disposition de toute la chaîne de commandement interarmé et ministériel des groupes d'intervention rapide et du centre d'analyse de lutte informatique défensible eux-mêmes en lien suivi avec l'ANSI proche de toutes les structures qui ont des activités de cyberdéfense et dont les effectifs seront augmentés. Pour parfaire ces dispositifs, notre système juridique évoluera et imposera des obligations d'information et des règles de bons usages aux opérateurs stratégiques. J'ai la certitude, monsieur le ministre, que cette organisation avec ses différentes entités sera à même de mieux relever le défi de la cyberdéfense. Évolution des formations spécialistes en cyberdéfense mais également utilisation dans le cadre de la réserve citoyenne des réservistes spécialisés seront des facteurs déterminants pour cette lutte qui doit se développer au plus vite. En rappelant à nouveau tous les dangers des cyberattaques et en soulignant que beaucoup d'acteurs économiques n'ont pas encore pris conscience de l'importance des moyens qu'ils doivent mettre en oeuvre pour se sécuriser, je formule un vœu, monsieur le ministre, que nous utilisions tous les moyens pour mieux informer, mieux sensibiliser les entreprises qui n'ont pas encore pris ces dispositions parfois élémentaires pour se protéger en apportant toutes nos préconisations au plus près des acteurs économiques. En renforçant les moyens consacrés à la lutte contre ces cyberattaques, j'ai l'intime conviction que le gouvernement luttera avec efficacité contre ce fléau mondial. C'est une raison supplémentaire, monsieur le ministre, en soulignant tous les efforts qui ont été consacrés à cette loi de programmation militaire que j'approuverai avec le groupe socialiste son adoption. Merci, monsieur Berthoud. La parole est à monsieur Jacques Gauthier pour le groupe UMP. Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis des semaines, avec mes collègues de la Commission, avec le ministre et avec de nombreuses personnalités extérieures, nous avons beaucoup travaillé sur le contenu de cette LPM. Si vous le permettez, je limiterai donc mon intervention à cette observation. Premièrement, le projet de loi de programmation militaire qui nous est soumis est le moins mauvais possible, cela a été dit, mais dans un contexte budgétaire donné. Il maintient les forces de dissuasion nucléaire, préserve la cohérence de notre format d'armée, cohérence stratégique, mais aussi cohérence capacitaire. Je vous en donne volontiers acte, monsieur le ministre. Deuxièmement, comme dans la précédente loi de programmation, la priorité est, dans l'intention au moins, donnée aux équipements. Une armée moins nombreuse, plus réactive parce que mieux équipée, mais aussi mieux valorisée. C'est une priorité que les armées connaissent bien et n'en déplaise aux uns et aux autres. C'est la même priorité qu'en 2008, donc acte également. Troisièmement, tout cela ne vaut que sous réserve que la programmation soit exécutée à l'europrès, ce qui, je le rappelle, n'a jamais été le cas. Divers amendements de sénateurs de notre commission, mais aussi d'autres commissions, tentent de garantir la bonne exécution budgétaire de cette LPL. Le président Carrère, toujours en pointe pour notre commission, en a longuement parlé ce matin. Garantie pour les ressources exceptionnelles, garantie des crédits budgétaires en cas de non-export du rapal, en cas de dépensement éventuel des crédits des OPEX ou les reports de charges 2013, j'y souscris pleinement, mais nous ne nous l'aurons pas. Chaque année, c'est la loi de finances et elle seule qui sera le juge de paix. La commission a souhaité également que le Parlement se donne des moyens de contrôler l'application de cette programmation. J'y suis, bien entendu, comme tous mes collègues, très favorable et je n'y reviens pas. Tous ces éléments, je l'avoue, ont pesé sur le choix de mon vote. Quatrièmement, le prix à payer pour dégager des marges de manœuvre en faveur de l'équipement est élevé. Il s'agit d'une part de la réduction du format qui touche aussi bien les équipements que les effectifs. Je vous rappelle que nous considérions ce format comme juste insuffisant. On se demande quel qualificatif nous emplorons pour notre prochain rapport. Cette réduction est rue d'un effectif dans l'armée de terre en particulier et rue d'un équipement, je pense, à l'armée de l'air avec les avions de chance. N'oublions jamais que la quantité compte aussi, M. le ministre. De plus, le nombre d'avions, de bateaux, d'hélicoptères, de moyens terrestres que nous commandons est important. Mais les lots de pièces de rechange et plus encore les munitions le sont tout autant. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de bombes et de missiles dont nous savons tous ici, et c'est un euphémisme, qu'ils sont longs à fabriquer. De ce point de vue, le projet de LPM va trop loin dans la réduction des munitions. C'est pourquoi je proposerai avec quelques collègues un amendement destiné à y remédier. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'envoyer des soldats au combat sans leur donner les moyens de combattre. La satisfaction des besoins opérationnels de nos forces est essentielle. D'autre part, le deuxième vrai problème concerne l'étalement des programmes dans le temps et la réduction des cibles. Nous le savons tous, cela se traduit mécaniquement par une explosion des coûts unitaires et une obsolescence native des derniers équipements livrés. Cela n'est pas satisfaisant. Le seul moyen d'en sortir est la coopération européenne. Et comme beaucoup d'entre vous, j'attends avec impatience les avancées concrètes et pragmatiques du sommet de décembre des chefs d'État. Le Sénat, au travers de notre rapport, a ouvert des pistes que je crois porteuses d'avenir. Cinquième observation, le cadre budgétaire qui est tracé n'est pas le bon. Si tout se passe bien, l'effort de défense de la nation va descendre en dessous de 1,5 de PIB et atteindra 1,3 en 2018. A ce niveau-là, il nous faudra renoncer à des capacités et cela sera particulièrement douloureux. Sixièmement, face à cette diminution programmée de l'effort de défense, il est facile de polémiquer, de se rejeter mutuellement la faute. Mais cela ne fera pas avancer les choses et c'est pourquoi nous devrions au contraire essayer de trouver ensemble des solutions. Parce que c'est ensemble, je le dis à chacune et chacun d'entre nous que nous aurons à répondre des choix qui seront faits aujourd'hui. C'est pour cette raison que je crois profondément que les questions de défense doivent déplacer les clivages partisans et que nous devons nous efforcer de rester unis à vos côtés, M. le ministre. Vous bénéficiez des choix bons ou mauvais de vos prédécesseurs. De la même façon, vos successeurs bénéficieront de vos choix et de nos choix, aussi, je vous propose dès aujourd'hui de trouver des solutions pour desserrer cet état budgétaire au moins le temps nécessaire pour retrouver une meilleure fortune. Précisément, et ce sera ma septième et dernière observation, nous avons cette possibilité. M. le Président rapporteur, vous avez appelé à de multiples reprises à un maintien de l'effort, à 1,5% du PIB et même à une remontée dès que possible à 2%, nous y adhérons tous sans limite. Mais je vous dis que cela est possible dès maintenant. Il suffit de s'en donner les moyens en cédant une vingtaine de milliards d'euros de participation publique sur cinq ans. C'est ce que je vous inviterai à faire avec des collègues lors de la discussion des amendements. Nous pourrons ainsi les uns et les autres mettre nos actes un accord avec nos paroles. Cette proposition est possible puisque nous savons que l'État dispose encore de plus de 75 milliards d'euros de participation dans des sociétés cotées, sans compter les sociétés de défense non cotées telles que Nexter ou des CNS qui valent ensemble plusieurs milliards d'euros. Cela est nécessaire car les prérogatives de l'État en matière de politique industrielle de défense ne passent plus par une participation au capital d'une entreprise mais par des actions spécifiques les fameuses Golden Shares et vous savez qu'en plus la participation de l'État français entrave souvent tout rapprochement au niveau européen. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a déjà commencé à le faire en vendant 2 milliards d'euros de participation notamment en cédant 3% du capital de Safran. Je propose qu'il continue Monsieur le Ministre et que ces sessions bénéficient directement au budget de la mission défense. Signons mes chers collègues nous aurions les privatisations sans sauvegarder la défense. C'est en pensant aux hommes et aux femmes de la défense à la préservation de nos capacités opérationnelles à la sauvegarde de nos industries de défense et aux emplois qu'elles génèrent mais aussi au nécessaire soutien à notre R&T que nous vous proposerons plusieurs amendements dans ce sens. Je vous remercie. Merci Monsieur Gauthier. La parole est à Monsieur Jany Lorgeau pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, je le confesse, j'aurais aimé que la loi de programmation militaire, au-delà de la nécessaire régulation budgétaire, consacre à l'Afrique une part plus importante. L'Afrique offre en effet une profondeur stratégique, géopolitique, incontestable. elle reste l'espace où la France agit sur le monde et pour le monde. Après la doctrine du nini, ni ingérence, ni indifférence, des années 90, qui a initié la multilatéralisation, la régionalisation et l'africanisation des dispositifs de sécurité, la renégociation des bases militaires et d'accords de défense, l'on semblait s'acheminer vers un abandon des interventions, 31 en 30 ans, et vers un éloignement inexorable du théâtre africain à tous égards. Mais les fêtes géopolitiques sont têtues. Les guerres au Tchad et en RCA naguère, en Libye et Côte d'Ivoire hier et présentement au Mali, démontrent sans conteste l'absence jusqu'à aujourd'hui de capacité d'intervention européenne ou africaine en cas d'extrême urgence. On peut, on doit le regretter, mais c'est un fait. Et ce n'est pas en sautant comme un cabri et en chevretant en France-Afrique, France-Afrique, que le danger mortel du dénuement extrême, du trafic crapuleux et du terrorisme fanatique sera jugulé. Il faut donc à la faveur de cette nouvelle séquence de l'histoire pour la paix et la sécurité en Afrique, s'interroger sur le sens et l'organisation de notre présence militaire là-bas. Disons-le franchement, le maintien d'une présence prépositionnée au sol est indispensable au regard de l'intensité des menaces d'Akmi et de Boko Haram et de la faiblesse actuelle des armées africaines. Naturellement, cette coopération militaire doit se fonder sur un bloc de principes immarcessibles. Premièrement, le principe d'une intervention bilatérale normalement limitée à la sécurité de nos compatriotes ou à la demande officielle d'un État africain ou d'une organisation régionale ou internationale. C'est ce qui advint avec succès au Mali où, sous votre égide, M. le ministre, nos armées ont impeccablement rempli leur mission. Deuxième principe, le principe d'un prépositionnement, disais-je, permanent et évolutif pour être efficace. Troisièmement, le principe de multilatéralisation avec l'Europe et l'ONU qui reste à enrichir. Quatrièmement, le principe d'appui aux forces africaines de sécurité sur la base d'une architecture régionale et en liaison avec l'organisation de l'unité africaine. En attendant, notre dispositif doit évoluer vers des implantations légères et réactives à la manière d'un collier de perles d'ouest en est à la lisière du Sahel mais aussi jusqu'au centre Niger et le golfe de Guinée, là où le djihad bat son plein sur fond de misère. Cet assouplissement du dispositif doit aussi intégrer les OPEX dont l'empreinte du conjoncturel au structurel modifie le canevas originel de notre maillage. Enfin, donner un sens africain à notre présence et à notre coopération militaire implique un soutien à l'architecture de paix africaine car l'horizon ultime est que l'Afrique, continent d'avenir, puisse résoudre ses propres crises et devenir un jour un espace pacifié de coprospérité et de co-développement avec l'Europe. Certes, nous en sommes loin et les convulsions tragiques de l'État agonisant de Centrafrique nous le rappellent chaque jour. Mais si nous abandonnons résolument l'ingérence en sienne manière, la politique du béret rouge, mais également en nouvelle manière avec son lot de conditionnalités excessives et de toute nature, nous ne renonçons pas à nos valeurs démocratiques, nous ne renonçons pas à notre expertise jusqu'ici inégalée en Afrique, nous ne renonçons pas à nos intérêts économiques. Poursuivons donc les efforts de clarification de notre doctrine africaine qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un livre blanc à intervalles réguliers, de cohérence de notre action, action civile, diplomatique et militaire sur le terrain, et efforts de loyauté dans nos partenariats équilibrés ou rééquilibrés. Cela assurera le rang de la France dans la sérénité historique retrouvée. Et parce qu'il vaut mieux agir que vaticiné, notre commission, sous l'impulsion du président Carrère, contribuera très prochainement à ce débat avec 70 propositions concrètes. Merci. Merci mon cher collègue. La parole est au président Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, Monsieur le Président de la Commission de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, L'examen du projet de loi relatif à la programmation militaire appartient à ces moments forts qui participent à l'histoire de notre armée et donc à l'histoire de notre pays et à celle de notre présence dans le monde. Je dois dire que sur ce point, je partage les propos de notre collègue Jean-Pierre Chevènement à l'exception de sa conclusion de vote. La loi de programmation militaire est donc un moment à part dans le déroulement du quinquennat. C'est un moment où le dogme et la stratégie pour la sécurité et la défense de notre pays qui sont une prérogative du pouvoir exécutif et plus particulièrement du Président de la République doivent trouver leur expression dans notre droit commun. Il faut donc comprendre qu'une loi de programmation militaire constitue l'un des trois piliers de la politique de défense. Mais ce pilier législatif sur lequel reposera l'avenir de notre défense ne peut suffire à lui seul. Une loi de programmation militaire est indissociable d'un livre blanc et irréalisable sans l'adoption de budgets annuels de la défense qui soient cohérents et à la hauteur des orientations et décisions affichées puis arrêtées par la loi. Et cependant, en dépit des enjeux humains, économiques, industriels, d'une loi de programmation militaire, sont succédées en fait vérifiables et quantifiables qu'à la fin de la période qu'elles recouvrent. Et si nous faisons de mauvais choix, aujourd'hui, c'est au fond irrémédiable. De ce fait, nous avons ce jour, me semble-t-il, les uns et les autres, une responsabilité particulière. En tant qu'exercice législatif, la loi de programmation militaire a été le fruit d'une préparation de longue haleine. Et notre président de commission nous a largement associés. je voudrais saluer nos collègues sur tous les bons, même si j'ai beaucoup échangé avec les collègues de notre groupe, avec Jacques Gauthier, avec Xavier Pinta, avec André Dulé, avec André Triard, avec Marcel Pierre-Cliach, mais aussi avec Jean-Marie Bockel. Cela a été un travail collectif. Mais je tiens à vous saluer, monsieur le ministre, pour votre implication à la fois dans cette préparation, mais aussi, je dois le dire, publiquement, au cours de l'opération Serval et pour la mission que nous avons conduite, Jean-Pierre Chevènement et moi-même. Moi qui continue à croire au rôle du Sénat, je souhaite que cette plus-value du Sénat permette d'améliorer le projet et que le gouvernement y soit attentif jusqu'à la fin des lectures devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Je concentrerai mon propos sur quelques points. Tout d'abord, cette loi a réaffirmé le maintien des deux composantes de notre dissuasion capitale. C'était la dissuasion nucléaire, un élément capital. La dissuasion nucléaire dans son intégralité est la clé de voûte de notre indépendance. Notre rapport sur l'avenir des forces nucléaires semble donc avoir été lu. Je le dis très gentiment, Mme Bouchoud, le débat a eu lieu et a été tranché. Je voudrais m'attarder sur un autre point qui, pour moi, est primordial. La défense, c'est toute une communauté. Une communauté d'hommes et de femmes qui servent ou ont servi la France. Une communauté aussi de groupes industriels, d'entreprises petites et moyennes. Près de 165 000 emplois directs et autant d'indirects. Ce sont des centaines de PME dont l'avenir dépend de commandes et de programmes. Et le respect de l'agenda de ces commandes est essentiel. La survie de ce secteur dépend aussi de l'exportation, si indispensable à notre économie. Mais pour exporter les matériels, encore faut-il qu'ils aient été développés et acquis pour nos propres forces. C'est une évidence. Chaque euro dédié à l'équipement de nos armées constitue en fait un gage d'accroissement de nos exportations mais aussi de dynamique pour la recherche et pour toute notre industrie au-delà même de la seule industrie militaire. Il importe donc de résister à la tentation persistante, un réflexe classique en temps de difficultés financières et économiques qui imposerait que la défense soit une variable d'ajustement et que les crédits d'équipement soient ajustés, dira-t-on pudiquement. Et là-dessus, il me paraît qu'il ne faut pas transiger. Le maintien de notre effort de défense à 1,5% est la limite planchée. J'insiste sur le mot limite planchée. En dessous de laquelle il y aura les décrochages capacitaires, technologiques et stratégiques. C'est aussi une garantie minimale contre le décrochage à l'export. La clause de retour à meilleure fortune introduite par notre commission est importante, mais elle ne doit pas faire oublier si la croissance et les recettes demeuraient modestes que la défense ne peut être alors une nouvelle variable. Il faudra examiner les propositions de nos commissaires en matière notamment de cession de capital et Jacques Gauthier l'a développée il y a un instant. Je n'en reviendrai pas sur les trajectoires budgétaires. Celles-ci reposent sur des déflations d'effectifs et d'effectifs de statut militaires j'insiste très trop sensibles notamment pour l'armée de terre et c'est ce qui m'inquiète et des recettes exceptionnelles que nous espérons tous non aléatoires. A propos des effectifs et de leur évolution entre militaires, civils et sous-traitances, les prépos en début d'après-midi de notre collègue Dominique Deleige me paraissent très importants notamment en OPEX où il a défini autour d'indépendance et d'autonomie quelques principes incontournables où nous avons besoin de militaires. Le budget des OPEX celui-ci est déjà largement sous-doté à 450 millions d'euros par an. On sait que c'est trop peu trop peu face à la nouvelle géopolitique maritime alors que nous devons lutter efficacement notamment avec nos partenaires européens contre la piraterie et ses flibusiers modernes. Trop peu pour nos hommes qui sont envoyés très souvent sur des opérations extérieures. Pour 2013 les surcoûts OPEX s'élèveraient à 610 millions d'euros. Les opérations Serval au Mali et Savre seraient évaluées à 647 millions d'euros. Le coût OPEX de cette année peut donc être estimé à 1 milliard 257 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs depuis 2003 simplement que les dotations OPEX sont inscrites en loi de finances. Nous restons à payer relevant d'un financement interministériel. Comment en-nous absorber un tel dépassement ? Le président Carex s'est exprimé sur ce point. La commission aussi est là. Monsieur le ministre, on ne peut pas n'avoir que les réponses pardonnez-moi de Bercy sur ce sujet qui est majeur. Les législateurs que nous sommes ne sommes ni prédigitateurs ni schizophrènes. On ne peut pas ignorer la réalité des finances publiques. Elle nous sera d'ailleurs rappelée à chaque vote du budget de la défense et c'est d'ailleurs le premier danger pour notre loi de programmation militaire et nous devrons être infrétables. Je voudrais revenir sur un autre point monsieur le président en vous demandant de m'accorder une petite minute de grâce. Il s'agit du renseignement. Le projet de loi prévoit un accroissement des pouvoirs des parlementaires. Ici, au Sénat, comme dans toute assemblée parlementaire, dans un premier réflexe, on pourrait s'en satisfaire. D'ailleurs, la révision constitutionnelle, je le rappelle, de 2008, allait dans ce sens qui se plaint aujourd'hui du vote sur l'autorisation de prolongation d'OPEX. Mais gardons-nous de tout mélange des genres. Nous devons laisser travailler les services dans la sérénité. Et je le dis au président Suer, il sait, je ne partage pas ces analyses avec l'expérience qui est la mienne comme membre de la commission consultative pour avis du secret de la défense. Les modifications de l'ordonnance de 1958 doivent être faites avec une main tremblante. Il en va de l'équilibre des pouvoirs entre législatifs et exécutifs dans la conception de la Vème République qui est la mienne. Alors, au moment d'achever mon propos, ceci a déjà été dit. Face à la multiplication des menaces, des risques de conflit sur de nombreux continents et je n'oublie pas, cher Jeannie Lorjoux, l'Afrique sur laquelle nous avons travaillé ensemble, la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies doit donc tenir sa place. C'est pourquoi les moyens affectés à la défense sont une priorité nationale et non pas une priorité sectorielle. Cela ne sera pas possible si cette loi de programmation militaire n'est pas exécutée à l'euro près. Et la prévision à 1,3 pour 2019, je vous le dis tout de suite, elle est inacceptable car alors nous décrocherons définitivement de notre place en Europe et dans le monde. Enfin, la France se doit de créer les meilleures conditions à ses soldats afin qu'ils puissent exercer leur mission en sécurité. J'ai bien entendu vos propos, monsieur le ministre, ce matin, mais cette responsabilité incombe aussi aux élus que nous sommes. Mes chers collègues, il n'est point de défense sans hommes et femmes. C'est à eux que nous pensons. Sachons les honorer en dehors des cérémonies du souvenir de leur sacrifice en leur donnant les moyens d'assurer leurs engagements et l'efficacité avec des effectifs militaires suffisants, avec des matériels adaptés, avec des moyens d'entraînement et de défense. Il faut que nos soldats sentent que c'est le pays tout entier qui les soutient et qu'au fond, c'est la nation qu'ils représentent en la servant. La valeur de nos armées sont celles de la République. Les hommes et les femmes de la défense les concrétisent chaque jour de façon remarquable au service de notre pays. Au sein de l'État, la défense est le corps social qui s'est le plus réformé et resserré durant ces 30 dernières années. Aucun corps social n'a autant été sollicité que le corps militaire. Les militaires l'ont accepté au prix de lourds sacrifices personnels et collectifs. Nous devons leur en savoir gré mais nous devons aussi empêcher toute rupture de nos capacités militaires. Souvenons-nous que si nos militaires ne sont pas, et c'est heureux, défendus par des organisations professionnelles ou syndicales, c'est alors qu'il incouve à nous aussi élus de la nation d'être à leur écoute à celle de leur chef et de leur garantir dans une confiance qui doit être réciproque des moyens d'assurer les missions régaliennes que la France leur confie. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Dernier orateur, M. Gilbert Roger pour le groupe socialiste. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, sous l'œil avisé de mon complice André Dulay, je voudrais dire qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'entraînement fonde la valeur opérationnelle des forces armées, nous le savons tous. Depuis plusieurs années, nous nous alarmons de l'effritement continu et préoccupant des crédits dévolus à la préparation opérationnelle et des conditions d'entraînement des militaires. Un fossé semble de plus en plus s'instaurer à cet égard entre les unités projetées en OPEX et les autres. Dans un contexte de rareté budgétaire et d'engagement nombreux, on a privilégié la mobilisation d'un maximum de ressources en faveur des interventions extérieures Afghanistan, Libye, Mali, ce qui a eu pour contrepartie logique la diminution des moyens disponibles pour des missions d'entraînement sur le territoire national. Dans le passé, on a vu notamment fondre comme neige au soleil les jours d'entraînement de l'armée de terre de 150 jours en LPM 2009 à 83 jours réalisés en 2013. La priorité donnée aux opérations s'est également ressentie pour les matériels et équipements utilisés pour l'entraînement dont la disponibilité opérationnelle s'est trouvée particulièrement contrainte et ce d'autant plus que les dotations budgétaires consacrées à l'entretien programmé des matériels se sont progressivement éloignées des trajectoires de la programmation. On se trouve aujourd'hui avec un effet de ciseau. Vieillissement du parc d'équipement et son caractère hétérogène rendent la maintenance plus difficile, plus coûteuse. L'arrivée de nouveaux matériels renchérit également le coût de l'entretien insuffisamment couvert par les dotations budgétaires. Au total, le coût de MCO se renchérit aux deux extrémités du spectre. Puisé dans le stock des pièces de rechange a permis, mais un temps seulement, de pallier la rareté des ressources et a fini par affecter directement la disponibilité des matériels. Nous avons de véritables points noirs bien connus, transports stratégiques, tactiques de l'armée de l'air, patrouilles maritimes de la marine, AMX-10 de l'armée de terre. La prévision de disponibilité est tombée à seulement 40% pour les véhicules de l'avant blindés, VAB, à 50% pour les frégates et à 60% pour les avions de combat de l'armée de l'air. L'inversion de cette tendance est une priorité forte du projet de loi de programmation qui nous est soumis. Les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels progresseront en moyenne de 4,3% par an en valeur pour s'établir à un niveau moyen de 3,4 milliards d'euros courants sur la période. Mais les facteurs d'inertie expliquent que malgré des efforts significatifs consentis, il faille agir en deux temps. Inverser la tendance à la dégradation d'abord par une restauration des disponibilités de matériel et une réorganisation du soutien puis restaurer ensuite les indicateurs d'activité 2014 et 2015 seront consacrés à la reconstitution des stocks, à la stabilisation de l'activité au niveau d'entraînement déjà trop juste de 2013. Ce n'est qu'à compter de 2016 qu'est prévu le redressement des indicateurs d'entraînement. Pour le maintien en conditions opérationnelles, un grand programme de révision de la chaîne logistique, Supply Chain, a été lancé pour tout rationaliser, nombre de pièces de rechange, lieu de stockage et d'entreposage. Il devrait voir le jour sur 2015 pour une mise en œuvre en 2016. En conclusion, dans ces domaines en difficulté, entraînement et MCO, c'est dans le moyen terme que les efforts paient. Je crois qu'il faut être lucide. Les améliorations ne se feront pas d'un coup de baguette magique, mais avec la ténacité dans la durée. nous soutenons bien sur l'effort du résolu du gouvernement en la matière et je voterai avec le groupe socialiste 7ES LPM. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous souhaitez la parole pour répondre aux différents orateurs. Vous l'avez. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord vous remercier les uns et les autres de la qualité de vos contributions en droite ligne de la qualité des contributions que j'ai pu entendre dans les différentes réunions de la commission de la défense et des affaires étrangères auxquelles j'ai participé pour la préparation de cette loi de programmation. Je voudrais dire au président Larcher que c'est vrai que cette loi de programmation, une loi de programmation, lorsqu'elle vient en débat, c'est un moment particulier de la vie parlementaire mais c'est aussi un moment fort de la République qui indique que pour les six ans qui viennent, comment elle conçoit sa défense, quels moyens elle y affecte et quelles sont ses priorités. Et cela s'inscrit et c'est comme cela que je le perçois moi-même et j'ai le sentiment que c'était largement partagé dans cet hémicycle dans la continuité républicaine. C'est moins l'objet de polémiques que de compréhensions et de défense de notre autonomie stratégique. Je voulais vous le dire en commençant, vous avez bien voulu y faire référence et en conséquence de quoi ? C'est une priorité nationale et non pas une priorité sectorielle pour reprendre vos propres mots. Je voudrais aussi vous remercier de vos encouragements que j'ai sentis. Certains ont dit cette programmation est la moins mauvaise possible. Oui, c'est une quadrature du cercle. Oui, je rejoins ceux qui disent et je voulais le préciser à cet instant que cette loi de programmation est une loi d'équilibre et par définition un équilibre c'est fragile mais un équilibre est fait aussi pour être garanti et maintenu le mieux possible. C'est ce à quoi je dois m'employer avec le soutien des commissions compétentes et certainement avec le soutien de la commission de la défense des affaires étrangères du Sénat. Vous avez dit les uns et les autres cet équilibre se maintiendra que s'il est garanti à l'euro près. Oui, je suis conscient du fait que l'espèce de tour de force auquel nous avons pu aboutir n'a de sens que si les engagements financiers sont intégralement respectés c'est ce que a bien précisé M. Renner tout à l'heure dans son intervention et oui. C'est vrai qu'il y a un risque mais c'est vrai que derrière il y a une volonté vous avez bien voulu souligner la mienne elle sera constante je ne sais pas jusqu'en 2019 mais elle sera constante à tous les moments où j'exercerai cette responsabilité. Vous avez bien voulu aussi souligner et je dois vous le reconfirmer que c'est une noix de programmation de cohérence parce que nous avons réussi à maintenir la plus grande partie de nos capacités nous avons pu maintenir l'ensemble des grands programmes initialement prévus et non seulement assurer nos missions fondamentales mais aussi les compléter les enrichir par des décisions nouvelles qu'il fallait intégrer dans un paquet contraint je pense en particulier au renseignement la nécessité d'acquérir des capacités en drone je pense aussi aux avions ravitailleurs je pense aussi à la nécessité de maintenir l'effort de recherche et d'innovation qui avait une tendance à la diminution je pense aussi je l'ai dit ce matin à la nécessité de retrouver des marges de manœuvre le sénateur Roger vient d'en parler en matière de préparation opérationnelle qui était la tendance à diminuer progressivement et c'était sans doute là la variable d'ajustement la plus perverse qui existait bref il fallait faire rentrer tout cela dans un cadre contraint c'est ce à quoi j'ai essayé de m'appliquer en sachant que cet équilibre doit être regardé avec extrêmement de précision et de vigilance en permanence pour garder la sincérité et la vérité de cette loi c'est un engagement que j'avais pris et que j'essaye de poursuivre dans la durée alors pour cela nous avons eu un arbitrage du président de la république sur une trajectoire financière de 190 milliards d'euros Jean-Pierre Chevènement en euros 2013 puisque la question m'était posée et qui prévoit une remontée en volume à partir de 2016 et ensuite une trajectoire qui permettrait des augmentations au-delà pour atteindre ce montant de 190 milliards d'euros il faut que nous puissions garantir ce chiffre sans aucun renoncement c'est pourquoi le gouvernement a soutenu et soutiendra tout à l'heure mais il a déjà soutenu en commission les préconisations de la commission de la défense pour s'assurer de garanties qui sont passées du rapport annexe au texte de loi lui-même permettant en particulier la garantie des ressources exceptionnelles j'ai entendu beaucoup de choses sur les ressources exceptionnelles des interrogations des doutes moi j'ai confiance à partir du moment où le montant global des 190 milliards d'euros a été arbitré au plus haut niveau de l'état et que la trajectoire financière a été fixée que le montant annuel des ressources exceptionnelles a été indiqué et que dès 2014 la mobilisation des types de ressources exceptionnelles est assurée je pense que pour l'avenir il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir même s'il appartiendra aux uns et aux autres et j'y veillerai moi-même d'avoir une grande vigilance pour que l'ensemble de la loi de programmation soit respectée c'est vrai pour les 600 millions de ressources immobilières c'est monsieur Deleche qui m'interrogeait sur ce point nous avons intégré dans le calcul le dispositif du flot c'est donc un texte que nous voulons de la plus grande transparence c'est vrai aussi pour la mobilisation des ressources liées aux fréquences herziennes il y a à chaque fois une interrogation sur le calendrier mais il n'y a pas d'interrogation sur la destination ni sur le montant et c'est vrai aussi monsieur Gauthier sur je vois plus sur les questions posées concernant les sessions d'actifs les sessions d'actifs elles ont déjà contribué au PIA pour le budget 2014 et elles ne sont pas uniquement des sessions d'actifs liées aux industries de défense elles peuvent provenir d'ailleurs elles sont inscrites dans l'ensemble de la panoplie des ressources potentielles et évidemment je rejoins là les interrogations qui ont été formulées et par madame de Messines et par monsieur Chevelman si d'aventure certaines sessions d'actifs concernant directement la défense devaient être envisagées cela ne pourrait pas se faire en catimini mais évidemment dans une discussion générale qui devrait avoir lieu à ce moment là mais comme vous pouvez vous en apercevoir ce n'est pas l'objet aujourd'hui je voudrais aussi revenir sur les surcoûts OPEX parce que cette question a été posée en particulier par le président Larcher nous estimons aujourd'hui pouvoir ramener au plus vite les surcoûts OPEX au seuil de 450 millions d'euros et le ramener à 450 millions d'euros et avoir la validation de 450 millions d'euros pour l'ensemble de la programmation c'est plutôt une bonne chose pour le budget de la défense parce que ça veut dire qu'au-delà de 450 millions d'euros il y a un partage interministériel qui est assuré comme cela s'est passé antérieurement donc le sujet c'était de ne pas avoir un niveau de financement OPEX à l'intérieur du budget de la défense qui soit trop élevé qui du même coup amputerait un certain nombre d'autres capacités financières je voulais vous le préciser parce que c'est vrai que le bilan OPEX 2013 est plus élevé que cela mais je considère que c'est une avancée pour le budget de la défense d'avoir diminué le montant des dépenses OPEX inscrit dans le budget de la défense pour l'avenir chacun le comprendra bien et il faut bien viser l'intérêt de la chose je voulais quand même le préciser pour ne pas qu'il y ait d'interprétation qui pourrait être négatif pour le budget de la défense puisque j'en suis aux OPEX et que quelques questions m'ont été posées en particulier par monsieur Bockel par monsieur Lorjou par Jean-Pierre Chevènement sur l'articulation force prépositionnée et force en OPEX je voudrais vous dire que nous sommes en train de redéfinir le dispositif entre les forces prépositionnées et les forces en OPEX singulièrement en Afrique pourquoi d'abord parce que il faut que nous puissions répondre à un objectif stratégique et opérationnel qui vise à concentrer nos moyens sur deux zones d'intérêt prioritaires et les plus sensibles le golfe d'un côté et surtout le Sahel qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours de cette discussion ensuite nous avons un objectif politique visant à adapter le type et les modalités de notre présence en Afrique aux besoins de sécurité du continent et à la nécessité qui est à la fois politique et militaire d'être à la fois souple et réactif dans notre capacité d'intervention et donc nous réfléchissons aux évolutions de nos dispositifs concentration sur les menaces prioritaires en particulier le Sahel flexibilité et réactivité et enfin évidemment appui aux Africains et soutien aux dispositifs que l'Union africaine elle-même pourrait initier dans le cadre de nécessaires défenses des Africains par les Africains même si souvent il est fait appel à notre appui je pense en particulier à ce qui risque de se produire en RCA et le sommet qui aura lieu sur la sécurité en Afrique qui aura lieu à l'Elysée au début du mois de décembre devrait permettre d'avancer dans cette appréciation des risques et de la manière dont la France peut contribuer à juguler si d'aventure ils se font trop violents comme ça a pu se passer au Mali récemment et comme on peut l'imaginer en République centrafricaine il y a là une évolution d'autant plus que la distinction entre les forces prépositionnées et les OPEX de longue durée commençait à être assez floue et donc nous sommes en cours d'examen de cet aménagement je serai amené à vous faire des propositions dès que le président de la République aura arbitré parce que c'est des questions suffisamment lourdes qui nécessitent la décision du président de la République je voudrais je passe d'un sujet à l'autre je voudrais vous prie de m'en excuser mais c'est au fur et à mesure des interventions dire concernant la dissuasion aux uns et aux autres favorable ou non favorable que en ce qui concerne la loi de programmation militaire le débat a été tranché et qu'il y a eu débat y compris au moment où on a préparé le livre blanc il y a eu une discussion ici sur ce sujet je me souviens l'avoir évoqué dans cette assemblée je voudrais dire en ce qui concerne le gouvernement et je sais que c'est la pensée du président de la République la mission de dissuasion de nos forces est un élément central de notre stratégie nous devons faire à la fois face aux risques d'aujourd'hui et à ceux de demain alors bien sûr la menace sur nos intérêts vitaux est différente de celle de la guerre froide mais on voit bien que certaines puissances peuvent être tentées de nous empêcher d'agir d'autres exercer un chantage contre la France contre les démocraties contre l'Europe nous devons donc conserver la dissuasion pour préserver l'essentiel la protection ultime du pays et notre liberté de décision et d'action et ce qui vous est proposé c'est de bien sanctuariser les crédits nécessaires au renouvellement des deux composantes comme les crédits nécessaires à la simulation en 2014 nous aurons la mise en oeuvre du laser méga joule tout cela est indispensable pour garantir notre sécurité cela vaut aussi pour la nécessité de préparer la prochaine génération des années 2030 je réponds par là à une interrogation de Jean-Pierre Chevènement et aussi de Jean-Marie Bockel il y a dans la programmation militaire les crédits nécessaires pour les travaux d'études amont et les travaux de recherche pour la troisième génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et pour la modernisation de la SMPA c'est-à-dire la composante aéroportée j'en profite même si le lien est peut-être un peu acrobatique pour dire à ce sujet à madame Bouchoux que la lacune qu'elle observait avec raison sur la place des femmes dans l'armée et en particulier puisque vous avez fait une partie de votre exposé sur ce point dans les sous-marins nucléaires sera remédiée par cette modernisation c'est-à-dire dans la nouvelle génération il sera prévu aussi dans la conception des bâtiments la place des femmes y compris immédiatement dans la première génération des sous-marins nucléaires d'attaque comme le Barracuda je profite puisque je reviens à votre intervention pour vous dire que je suis extrêmement attaché pour ma part à la place des femmes dans l'armée que j'ai désigné une haute responsable chargée de un haut fonctionnaire chargé de l'égalité des droits au sein de la défense et que je ne manque pas de vigilance sur ce point je ne crains pas pour ma part la chape de verre dont vous avez parlé il y a une vraie volonté de l'ensemble des responsables de la défense des chefs d'état-major de faire en sorte qu'il y a progression de responsabilité des femmes dans l'armée pour permettre que les itinéraires de carrière aillent jusqu'au terme j'ai eu l'occasion déjà de nommer deux officiers généraux femmes depuis 16 mois alors ce n'est pas beaucoup mais il y a un vivier qui est en forme de constitution et qui devrait permettre d'aboutir à des solutions favorables j'en profite madame bouchou pour vous dire que sur le civène et sur les critiques qui sont apportées à ce dispositif issu de la loi morin d'abord j'ai lu le rapport du sénat auquel vous avez largement contribué et qui ouvre des perspectives intéressantes et je proposerai tout à l'heure que l'autorité autonome administrative autonome que vous proposez dans votre rapport soit validée pendant ce débat il s'agit d'une orientation nouvelle d'un signe que je veux marquer la difficulté c'est que il y a eu dans l'application de la loi morin une confusion entre la reconnaissance et l'indemnisation mais vous même vous soulignez un peu cette contradiction issue des travaux parlementaires entre ces deux aspects la demande des associations est plus une demande de reconnaissance parce que l'indemnisation elle est liée aux préjudices réels constatés il y a là sans doute des progrès à faire j'ai essayé d'y contribuer lors de la dernière réunion du comité de suivi je suis ouvert à d'autres évolutions sous réserve que cela reste un préjudice réel et qu'il ne se soit pas et donc un préjudice réel ne peut être constaté que par des scientifiques et par des commissions dûment indépendantes et dûment compétentes sinon ce serait l'ouverture à toutes sortes d'aventures auxquelles je pense vous ne auquel vous ne sauriez pas que vous ne souhaiteriez pas voir se développer dans notre pays je passe les observations les unes après les autres en m'excusant d'être rapide je reviens sur ce qu'a dit monsieur Pinta sur un certain nombre de points je le rejoins totalement je voudrais lui dire que on entend on entend aussi moi j'entends aussi parfois parler d'armée bonsaï mais enfin une armée bonsaï à 240 000 personnels militaires une armée bonsaï à 6 sous-marins d'attaque à 17 frégates de premier rang à 225 avions de chasse c'est quand même du bonsaï géant monsieur Pinta mais c'est pas vous qui le dites je sais bien mais vous avez repris et donc on est là dans la caricature qui est dommageable surtout quand ça vient de personnes parce que j'ai vu les auteurs de ces phrases qui se recommandent d'une histoire personnelle dans l'armée donc je trouve que c'est une appréciation un peu dommageable mais j'ai bien noté que ce n'était pas la vôtre nous veillons c'est vrai qu'il faut il ne suffit pas d'avoir la qualité il faut aussi la quantité nous y veillerons j'en profite pour vous dire que concernant l'aviation de chasse puisque c'était une question posée sur la chaîne d'assaut il y a dans notre programmation 26 commandes d'appareils de rafales mais il y a en même temps la mise en oeuvre de nouveaux standards du rafale le F3R pour un montant de plus d'un milliard d'euros qui contribuera à l'activité de l'industriel et plus je le disais dans mon exposé ce matin les études sur l'UCAV la génération des drones de combat futurs horizon 2030 et puis ce que je viens de décider la rénovation des Atlantique 2 en relation avec Thalès ceci étant on est aujourd'hui dans une situation que je considère plus favorable pour la possibilité d'exportation dans deux ou trois pays dont la maturité de décision semble proche moi je suis relativement optimiste je ne fixe pas de date mais je trouve que le mouvement va dans le bon sens et puis je voudrais dire aussi concernant l'invasion de chasse que nous allons rénover les Mirage 2000D pendant cette loi de programmation mais il y aura un jour une cinquième tranche de commande de rafale elle n'est pas indiquée dans la programmation parce que c'est pas là mais il y a une vie après le Mirage 2000D et je souhaitais vous le préciser ici suite à votre observation sur le drone j'ai suivi les recommandations du Sénat ça n'empêche pas l'urgence de la suite c'est à dire est-ce que les Européens pourront se mettre d'accord pour le drone de nouvelle génération ce qu'on fera à l'environ 2022 2024 et nous nous souhaitons vraiment y compris avec nos industriels être en situation de pouvoir produire de manière européenne le drone de nouvelle génération et je souhaite comme vous que le Conseil européen de décembre puisse faire cette ouverture-là avec ceux qui voudront bien y contribuer parce que c'est un point c'est un point essentiel j'ai noté aussi votre observation sur l'alerte spatiale c'est un sujet qui mériterait là alors une discussion assez approfondie en commission de la défense et je suggère que le Président en prenne l'initiative le délai est trop court pour que je puisse aborder à fond cette interrogation même si l'opportunité de la question me paraît tout à fait juste je voudrais aussi dire sur l'Europe et l'OTAN puisque plusieurs en ont parlé en particulier Madame de Messines et Monsieur Chevènement nous avons appliqué le rapport Vidrine qui disait des choses simples il faut prendre toute notre place dans l'OTAN sans complexe il faut donc peser davantage les orientations de l'OTAN et en même temps favoriser une approche pragmatique en Europe et aujourd'hui je considère d'après ce que je vis que c'est le cas il y a une réforme de l'alliance qui est en cours une réforme de son fonctionnement une réforme de ses agences il y a une plus grande place de notre part dans la structure de commandement et il y a eu en permanence le maintien de notre autonomie stratégique de notre autonomie de décision notre autonomie de renseignement notre autonomie d'exécution et les différentes zones de conflit qu'on a pu évoquer récemment le démontrent il est aussi clair que pendant cette période là nous avons tenu à développer des efforts importants vers l'Europe de la défense faire en sorte que puisse sortir du conseil européen de décembre des projets concrets et pragmatiques pour à la fois dans le domaine capacitaire à la fois dans le domaine opérationnel et à la fois dans le domaine industriel nous quittons l'hémicycle du Sénat mais nous allons revenir bien entendu plus largement sur les enjeux de la loi de programmation militaire dans le 24h Sénat c'est tout de suite il me paraît c'est tout de suite